Bienvenue à tout le monde. Je pense que les gens vont continuer un petit peu à se connecter. On a remonté quelques petits soucis de connexion. J'espère que tout le monde pourra bien se connecter. Il n'y aura pas de souci. C'est le dernier séminaire de l'année. Forcément, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas bien. J'espère que ça se passera suffisamment bien pour que tout le monde se connecte, qu'on n'en perde pas la moitié. En tout cas, bienvenue. Bienvenue à tout le monde pour ce dernier séminaire cartes et données qu'on organise sur la question ô combien de centrales, donc des outils numériques pour transformer le territoire. Donc, question, quelque part, une très belle question. Je vous présenterai, attendez, je vous projette la petite présentation. Alors, donc, assez rapidement, je vais passer un petit peu sur ces aspects. Donc, moi, je me présente. Certains me connaissent pour la plupart, mais je viens d'Ariot. Je suis directeur de projet de la plateforme Connaissance du Territoire, donc à la région de Provence-Alpes, comme je l'assure, projet de plateforme. Alors, pour les personnes qui ne prennent pas la parole sur le nom, si vous voulez couper votre micro, il y a des grésillements. Cool. Donc, voilà, plateforme, je vous disais, plateforme Connaissance du Territoire, dont je vous reparlerai peut-être un petit peu à la fin, parce qu'on a pas mal d'actu sur ces questions-là. Donc, je passe un petit peu rapidement là-dessus. Mais bon, voilà, vous le savez, sans doute, pour la plupart, celles et ceux qui ont déjà assisté à des séminaires cartes et données. Donc, tous les ans, en fait, nous proposons trois séminaires cartes et données. Donc, le premier, en fait, qui a eu lieu en juin dernier, en fait, porté sur la question de la cartographie interactive. Cartographie interactive et dynamique. Le second, alors qu'il y a eu lieu, lui, pour le coup, en septembre, porté, lui, sur les inventaires de friches. Et ce troisième, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, porte sur les outils numériques pour transformer le territoire. Donc, on reboucle un petit peu tout ça. Donc, au final, on termine l'année un petit peu sur ce sujet. Donc, juste pour vous tenir au courant. Donc, le contenu, d'ailleurs, un des deux séminaires, en fait, se retrouve sur le site connaissances du territoire. Je vous mettrai peut-être les liens, peut-être, à la fin. Comme ça, vous verrez bien. Donc, sans plus attendre, je vais peut-être présenter un petit peu le programme de la matinée. Comment, en fait, qu'est-ce qui nous attend un petit peu au menu ? Donc, on s'indait un petit peu, d'un côté, des démarches, finalement, nationales, un petit peu majeures aujourd'hui. Donc, comment, finalement, ne pas parler, d'une part, de la démarche de géoplateforme de l'IGN, qui, aujourd'hui, est à la fois outil et démarche, finalement, puisque c'est bien de ça aussi dont il s'agit. Donc, le projet de géoplateforme, présenté par Benoît Morandeau, qui est chargé de projet à l'IGN, qui nous fera le plaisir, justement, de nous présenter aussi ce projet, actuellement, qui est en cours, maintenant, depuis un certain nombre d'années, qui est aussi en construction, voire même en co-construction, qui, quand même, évolue. Donc, il y a une assez forte actu de ce point de vue-là. Quelque part, finalement, dans un second temps, alors, on ne peut pas vraiment parler d'outil en tant que tel. OpenStreetMap n'est pas un outil en tant que tel. Alors, la démarche produit aussi, finalement, un certain nombre d'outils. Mais c'est plutôt, justement, sur la démarche, justement, que l'on souhaitait, peut-être, se focaliser, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, maintenant, c'est une démarche qui, aujourd'hui, a pris une ampleur considérable depuis un certain temps, transforme aussi beaucoup d'usages, accompagne beaucoup d'usages. Donc, présenté, notamment, par Christian Couest, donc, est-il besoin de le présenter ? Mais bon, quand même, donc, data scientist, OCN France, membre d'OSN France. Dans un second temps, peut-être la page, justement, la page des projets, le projet des projets, quelque part, finalement, la page projet du mois d'OpenStreetMap, donc, qui sera présentée par François Lacombe, également d'OSN France. Ensuite, peut-être en seconde partie de matinée, donc, on aura, justement, donc, excusez-moi, donc, ça a coupé, le prénom a été coupé en deux, donc, c'est Sébastien Novella, je m'en excuse, excusez-moi, donc, il y a l'INSEE, c'est dans le copier collé, excusez-moi, ça a coupé la moitié du prénom, Sébastien Novella, donc, il y a l'INSEE, responsable de l'unité cartographie pour les études et la diffusion, OPSAR, analyse territoriale de la direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous présentera, justement, un projet, justement, qui a été mené au sein de l'INSEE, justement, qui utilise, précisément, d'ailleurs, les données OSM, pour recréer, en fait, un calculateur métrique, justement, on verra aussi un petit peu, ces outils un petit peu nouveaux qui révolutionnent, en tout cas, font évoluer les usages de la statistique publique, donc, ça, c'était, je pense, un assez bel exemple, finalement, articulé, finalement, à OSM, parce que c'était, il y avait le lien, finalement, avec ce qu'on aura vu un petit peu précédemment, et donc, pour clôturer, donc, Christine Grimald, qui est chef de projet stratégie foncière et habitat au Céréna Méditerranée, qui nous présente, l'outil, justement, Urban Simul, donc, là, on est plus, justement, sur une autre déclinaison d'outils, on est plutôt sur des outils métiers, enfin, pro, vraiment, et voir, finalement, en quoi, justement, toutes les démarches, finalement, de production de ce type d'outils vont transformer, aussi, un petit peu, les usages, et, donc, on clôturera, donc, notre matinée à 12 heures, donc, vous informez, donc, juste à titre de, enfin, vous dire, juste à titre d'information que ce séminaire, du coup, est enregistré, ce qui est intéressant, puisque, justement, en fait, on vous rediffuse, en fait, l'enregistrement du séminaire, les présentations, pour celles et ceux qui auraient des questions, justement, les présentations pourront, donc, seront mises à disposition, justement, sur le site connaissances du territoire, à postériori, en fait, de ce séminaire. Donc, ça, c'est ça. Et puis, écoutez, peut-être que sans plus attendre, écoutez, je vais peut-être laisser la parole, donc, à la géoplateforme, à Benoît Morando, concernant la géoplateforme de l'IGN. Donc, écoutez, je vous invite, je vous invite à prendre la parole. Je vais couper le partage. Très bien, bonjour à tous. Merci, merci Julien, pour cette invitation. Et, alors, est-ce que, ça va le son ? Bien. Julien ? Ouais, c'est bon, on voit bien. Ok. Bon, et en plus, vous me laissez trois minutes de rap sur le timing, c'est royal. On est généreux, on est généreux. En même temps, il y a beaucoup de choses à dire, donc. Voilà, je vais essayer d'en consommer 30 secondes pour essayer des autres brefs. rapidement, un petit mot de présentation. D'abord, je suis de Morando, à l'IGN. Je travaille au sein de l'équipe Géoplateforme avec un rôle un peu plus, avec un rôle un peu spécifique sur la mobilisation du futur réseau de partenaires, enfin, vous l'appelez, le réseau de partenaires de la Géoplateforme. Je vais revenir dans ma présentation, mais on attache beaucoup d'importance à ce que la Géoplateforme soit construite et utilisée par le monde dehors de l'IGN, que je devienne un outil commun partagé avec les acteurs et mon rôle est donc d'aider tout ça avec la petite difficulté aujourd'hui de parler d'un projet qui est encore extrêmement peu visible à un traitement extérieur, mais vous allez voir que ça s'agit rapidement. un petit mot peut-être sur l'IGN pour ceux qui nous connaîtraient mal je présume que on va être avec l'IGN et ça me paraissait pas mal de rappeler des évolutions dans la façon dont l'IGN aborde son nom avec l'IGN qui a été redéfinie il y a maintenant du padanerie nous donne trois ambitions d'observer le territoire national en continu ça c'est la poursuite finalement de cartographes étendues à des activités en large de production de valorisation de données une mission d'acteur des communs numériques là où on est plus dans la partie qui prend en compte évidemment l'évolution du monde qui nous entoure et puis la géoplateforme elle rentre plein dans cette évolution et enfin une ambition de l'IGN cartographe compagnon de découverte et de représentation qui va viser à la fois le positionnel d'une de données mais aussi l'hygiène qui met en oeuvre de nouveaux outils pour la réalité qui nous entoure là vous avez un magnifique dessin qui est exactement la même chose et que c'est doux et on va rentrer dans le vif du sujet de la géoplateforme l'idée de la géoplateforme c'est de construire une nouvelle infrastructure pour accueillir de diffuser des données et d'ouvrir cette infrastructure d'ouvrir des possibilités proposées pour l'infrastructure ensemble à l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'enjeuvent des politiques publiques c'est que c'est réservé aux acteurs évidemment c'est dans notre arène de tout de même fort là-dessus une nouvelle infrastructure ça veut dire les serveurs des outils et au-delà de ça permettre de travailler ça veut dire que cette infrastructure on va poser un accès qui doit être large qui doit permettre à tous ces acteurs qui participent les géographiques qui doit leur permettre de trouver les données qui les intéressent mais aussi les moyens de traiter les données vous êtes toujours là alors oui en fait si vous voulez on a on nous remonte dans le chat justement quelques soucis sur le son qui coupe un peu ça hache pas mal je ne sais pas si vous avez je ne sais pas si vous identifiez le souci et si vous avez un moyen de le régler alors on lit les slides sont assez complètes pour le coup mais c'est vrai que c'est assez difficile de suivre l'explication ce qui est un peu dommage quand même bon alors je vais me rapprocher de mon micro en espérant que ça ira mieux j'ai déjà désactivé mon VPN ne le dit pas à l'ADSI de l'IGN parce que on ne dit pas ça ça restera entre nous sur l'enregistrement je sais que ça peut être un frein donc peut-être aussi alors je non pas bien sûr peut-être la caméra aussi je ne sais pas si ça peut si ça améliore peut-être la connexion je ne sais pas je coupe ma caméra je n'ai pas pris mon casque donc je suis à domicile comme je vais le voir à ma bibliothèque c'est pas bon et je n'ai pas pris bon je vais continuer ah ben voilà c'est beaucoup mieux sans la caméra je vais continuer comme ça et puis dites-moi dans le chat je garde un oeil si ça vous va donc je disais construire une nouvelle infrastructure et revoir étendre reconstruire l'offre de service qui va permettre cette infrastructure de répondre à différents besoins pour ce faire on va faire essentiellement trois choses d'abord une infrastructure autour des données géographiques qu'elle hygiène maintient déjà une qui est bien connue qui est le géoportail et tout l'écosystème qui tourne autour donc dans notre reconstruction on va assurer la continuité de service de l'offre géoportail pour les pour les utilisateurs actuels c'est important de comprendre que vous êtes aujourd'hui utilisateur du géoportail on va proposer quelque chose qui dans un premier temps va être dans la continuité logique justement qui va être dans la continuité de ce que vous de ce que vous utilisez au-delà de ça on va proposer d'ouvrir l'accès à cette infrastructure pour que en particulier tous ceux qui qui proposent des données qui traitent des données puissent bénéficier de l'infrastructure pour accueillir des données mettre en diffusion des données et travailler collectivement sur des jeux de données c'est un enjeu fort aujourd'hui c'est d'avoir un ensemble d'acteurs pas forcément dans les mêmes structures qui maintiennent qui entretiennent ou qui constituent à plusieurs des jeux de données géographiques on s'inscrit dans cette dynamique de géocommun qui est dans le cadre troisième étape de la fusée ça va être la possibilité d'enrichir la géoplateforme non seulement par des données mais au-delà de ça par les services par les possibilités de traiter les données qui sont proposées par la géoplateforme alors ne vous inquiétez pas dit comme ça c'est un peu abscon mais je vais revenir sur ces points dernier point la géoplateforme on a l'ambition et c'est peut-être un petit peu nouveau à l'IGN mais on a l'ambition de la construire et de la faire vivre avec une participation très large des futurs utilisateurs dans une démarche de co-construction de fédération de besoin de fédération de communauté aujourd'hui que pour de la donnée géographique s'anime qu'il existe plusieurs communautés d'usagers qui peuvent être consacrées à des objets très différents il peut y avoir des dotés autour de l'activité touristique d'un territoire et puis une autre communauté professionnelle qui va s'occuper de la qualité des réseaux d'eau et l'idée est aussi que la géoplateforme fournisse des outils pour chacune de ces communautés animer la vie de la commune dernier mot ce projet a été soutenu par le fonds pour la transformation de l'action populérique alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour se positionner dans un paysage un petit peu global la géoplateforme elle a été imaginée en 2018 retenue retenue par le TAP fin de l'année 2018 et on a eu trois trois années de début de construction donc c'est long il s'est passé beaucoup de choses pendant ces trois années là c'est aussi accessoirement une crise sanitaire en 2000 c'est d'aller les choses bien sûr mais l'important est de voir où on est arrivé à la fin de l'année 2021 avec un ensemble d'études qui sont arrivées à leur terme et qui ont habité sur les passations de marché c'est de l'interne administrateur c'est de l'interne état mais on a rédigé et finalisé un dossier d'avis conforme d'INUM pour ceux qui sont familiers de cet exercice de boulot et puis on a sélectionné les prestataires avec lesquels on va travailler pendant la première phase de construction de la géoplatforme je vais citer les trois grands acteurs qui participent à ce projet la co-designite qui nous accompagne sur la mobilisation de l'intelligence collective sur l'association des partenaires sur la co-construction a choisi un hébergement pour la géoplatforme qui est hébergé sur un public proposé par le et on a choisi un portline associé à quelques sous-traitants pour prendre en charge un ensemble constitué du développement de la maintenance et de l'infogérance de la géoplatforme tant pour nous d'avoir un responsable unique pour assurer cet ensemble développement de l'infogérance et des flux de report de responsabilité de différents acteurs avec Worldline on a Accenture qui vient spécifiquement sur l'infogérance Clandia qui s'est connu dans les questions géographiques qui participent dans ses compétences propres et puis trois acteurs dans le projet qui ont intervenu vraiment en 2022 on est rentré dans la phase de construction proprement dite de la géoplateforme et je vais détailler un petit peu ça mais on a finalement trois étapes on a développé enfin on développe actuellement un premier ensemble de services d'ISOC là je ne précise pas la phase qui nous attend de récupérer l'ensemble des données qui sont actuellement sur l'infrastructure du géoportail centaines de teraoctets de données d'une infrastructure à l'autre puis on a engagé un travail de réflexion sur les interfaces qui vont être propres à nos utilisateurs là aussi je vais préciser un petit peu je l'ai évoqué on a cet enjeu de développer la partie co-construction de la géoplateforme mais je vais également ce qu'on vous propose ça nous paraît extrêmement important dès maintenant d'identifier d'accompagner les futurs usages de la géoplateforme j'ai précisé ça mais les éléments de la géoplateforme sont sortis au début de l'année 2003 et le début de l'année 2003 et ça nous paraît un plan que cette géoplateforme puisse être utilisée et que cette utilisation soit anticipée on s'efforçait également depuis l'année de renforcer les aspects communication sur la géoplateforme à la fin de 2023 globalement on a terminé la première version de la géoplateforme celle qui était finie ensuite on va changer un petit peu et on rentre dans un fonctionnement nominal de n'importe quel point de l'information c'est un projet qui va faire faire évoluer en fonction des deux solutions et on a l'ambition d'élargir la gouvernance de la géoplateforme c'est quelque chose qui est un peu seul à la barre même si c'est entourdi alors excusez-moi on a à nouveau des problèmes de son est-ce que vous pouvez penser à vous rapprocher plus du micro parce que là c'est repassé comme avant voilà essayez de je vais rester je vais rester au-dessus de mon clavier je crains que ce soit un problème de réseau je ne vais pas y pouvoir grand chose n'hésitez pas à me le dire merci alors rentrons un petit peu dans le détail pour vous permettre d'imaginer ce qui va ce qui va sortir dans les prochains 12 mois le premier projet la première partie du travail est de construire ce qu'on a appelé le socle on n'est pas toujours très clair sur la terminologie socle l'idée est de construire un premier ensemble de services qui va répondre aux besoins prioritaires et donc là-dedans la priorité est d'assurer la continuité de services avec les fonctionnalités actuelles du géoportail ça veut dire que nous réveillons actuellement à reconstruire à redévelopper la grande majorité des services des API qui sont actuellement proposés par le géoportail ça, ça concerne les services OGC de diffusion de données les services WMS WFS des choses comme ça ça concerne les services de calcul typiquement les services de calcul d'itinéraire le codage de cette famille de services dont on assure actuellement le redéveloppement sur la nouvelle infrastructure pour que tout ça fonctionne il faut évidemment également migrer les données donc j'ai évoqué ce sujet de migration on a quelques centaines de Teraoctets sur une infrastructure de cloud privée de l'Etat pour la collection famille d'infrastructures il s'agit de recolveter sur la nouvelle infrastructure ça ne se fait pas encore et puis on a dès cette première étape un travail d'enrichissement par quelques nouveaux services on a en particulier la prise en compte de la nouvelle génération des services OGC qui va créer dans la feuille de route des services d'extraction qui vont permettre d'accéder plus souplement à des possibilités d'extraire un jeu de données sur une emprise donnée ça, ça va impliquer finalement assez peu de choses pour les utilisateurs mais quand même en particulier des modifications des URL pour ceux qui utiliseraient déjà les services du géoportal la deuxième partie ce que j'ai qualifié tout à l'heure de deuxième étage de la fusée consiste à ouvrir l'accès à cette infrastructure pour que des producteurs de données puissent de façon totalement autonome déposer et diffuser des données en autonomie et là on a le premier rapport vraiment spécifique de la géoplateforme par rapport à l'actuel géoportal l'idée c'est que vous produisez un jeu de données et vous allez pouvoir déposer ce jeu de données par exemple en utilisant une interface web et déposer ce jeu de données et définir à partir de ce jeu de données la façon dont vous souhaitez poser ce jeu de données à des utilisateurs extérieurs soit avec un service OGC donc un service de publication de la donnée ou un raster ou docteur ou proposer le téléchargement d'un jeu de données pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient connecter une application métier à ces fonctionnalités on va également proposer une API qu'on a appelée API entrepôt donc l'interface manuelle et l'interface plus machine et puis ça ça va être complété par une interface web pour pouvoir facilement poser sur un site internet typiquement une fenêtre cartographique prenant ces données que vous avez publiées et le troisième étage de la fusée va permettre d'enrichir l'offre de services donc cette fois-ci il ne s'agit non pas d'apporter une nouvelle donnée mais bien d'apporter un développement logiciel un service de calcul Péridi par exemple et là encore c'est quelque chose de très nouveau des enjeux assez important d'ailleurs quelque chose de très nouveau qui est d'ouvrir l'infrastructure à des partenaires pour apporter des développements Alors en termes de calendrier ce qu'on imagine enfin c'est mieux que de l'imagination à ce stade la vision qu'on a est la suivante donc on a une première étape qui s'est terminée au mois de septembre avec des premières briques qui ne sont pas encore visibles de l'extérieur et il y a une usine logicielle qui est qui est qui est qui forge qui est qui est où l'ensemble de développements sont réalisés pour l'instant c'est utilisé par WordLane pour la suite et on prévoit de pas de faire au partenaire puis on a un socle d'infogérance qui lui est réservé à l'infogérant mais qui est des premières briques mises en place qui se voit à l'extérieur ça va arriver à partir du mois de janvier avec les premiers services sur des sur des données IGN test donc ces premiers services ce seront des services de diffusion d'OGC des services assez classiques complétés par un service de cuillère et des services de téléchargement l'idée est de vous permettre d'expérimenter dès le mois de janvier votre capacité à consommer des services géoplateformes qui réplacent des services géoportails reste de la bêta dans la mesure où les données qui seront derrière seront partielles et pas mis à jour médiates le mois de mars propose une première chaîne de valeurs complètes pour les données vecteurs quand je dis chaîne de valeurs complètes je pense à la capacité de déposer des données publier les données si on les entretenir c'est cette chaîne de valeurs qu'on va utiliser nous-mêmes pour les données hygiéniques mais qu'on va également proposer par partenaire utilisateur de la géographie par déposer publier des données faire ça ça veut dire qu'il y a un minimum de contrôl donc ça sera également à ce moment là ça veut dire qu'il faut pouvoir cataloguer ces données et puis normalement on aura dès le mois de mars les taux réserves une première fonctionnalité de statistique qui vous permettra de voir si ces données que vous avez publiées sont objectivement utilisées je n'ai pas beaucoup insisté là-dedans mais dans cette partie là il y a aussi des fonctions collaboratives qui permettent d'alimenter à plusieurs des jeux de données donc forcément réservés à un partenaire au mois de mai on complète cette complète par la même chose mais pour des données à faire vous pouvez utiliser le même fonctionnement on peut déposer des données par lisse donc vous voulez proposer le téléchargement au mois de mai c'est également le moment où on va achever la migration des données sur la nouvelle infrastructure donc la migration des données actuellement sur l'infrastructure géoportale j'ai mis à droite des fonctions les premières de la continuité de service géoportail des outils de calcul d'itinéraire isoprone etc les fonctions qui sont à droite vont entrer dans le calendrier normalement dans ce même calendrier donc avec une échéance globalement en juin 2023 mais je ne suis pas encore en pur de vous dire précisément quand est-ce que ça va arriver la fonction de calcul de recherche ça n'a pas été un sujet un petit peu spécifique qui est la chaîne de diffusion des prises de vue aériennes photo ancienne et par semaine et la fonction d'extraction que j'ai évoquée tout à l'heure les API OGC de nouvelle génération et puis sans doute un petit peu plus tard dans l'année 2023 ça se posait la question de diffuser des données qui ont des touristiques un peu spécifiques des données 3D des données plus tard des données statistiques alors en parallèle j'ai évoqué l'interface de façon dont on va proposer l'ensemble de la géoplateforme à des utilisateurs et on est parti d'une démarche de mais on a défini des profils d'utilisateurs ce sont ces profils d'utilisateurs qui vont être les utilisateurs de premier niveau de la géoplateforme et qui vont définir la situation des interfaces pour les utilisateurs finaux donc dans ces utilisateurs on va trouver quatre familles on a les développeurs à cœur ou à l'intérieur à qui on va proposer typiquement du code un catalogue d'API et traitement un accès à l'usine logicielle pour le code pour les fonctions de la cassable si probablement le terme des angles forts c'est de déposer le code de l'usine logicielle pour le mettre en fonction on a une famille d'utilisateurs qu'on a appelé producteurs de données ça ce sont l'ensemble des acteurs qui produisent de la donnée et ont besoin de fuser donc de cataloguer vérifier ou de les mettre en visualisation on a identifié une famille de créateurs de cartes ça ce sont plutôt les acteurs qui vont exploiter des données existantes mais les travailler les assembler les utiliser c'est uniquement la famille d'utilisateurs à qui on va proposer des plugins QGIS une fonction de stylage de assemblage des possibilités pour créer des cartes et puis enfin j'ai évoqué la partie communauté tout à l'heure on a également imaginé des premières fonctions qui vont c'est plutôt la partie animation communauté avec des fabriques des créations de portails des choses des mille liens dans le powerpoint on a une première maquette sous forme de succession de capos mais vous pouvez aller regarder pour un petit peu plus et puis pour développer l'association des futurs partenaires à ce qu'on faisait on a mis en place des outils d'être plus proches de ces utilisateurs alors on a d'abord mis en place depuis le printemps 2022 une série de temps d'échange et de co-construction donc vous avez le calendrier sous les yeux alors vous me direz oui mais la plupart sont placés certes mais nous vous proposons de proposons sur notre site d'accéder au replay de tous ces ateliers de fonction soit vous téléchargez les présentations et puis vous récoutez pour voir s'il y a des choses qui vous intéressent puis un peu plus moins vous pouvez réécouter ensemble des présentations donc il en reste plus qu'un programmé le 22 novembre vous avez parlé de opération et de règles de gouvernance puis je ne l'ai pas dit dans mon présentation mais le 6 décembre qui est prévu pour faire de premières expériences compléter ces temps d'échange on a ouvert à la rentrée on a ouvert un espace osmose donc osmose c'est un espace de travail collaboratif qui est posé pour l'État par l'Unum vu de loin ça ressemble à un type mystérieux donc cet espace osmose c'est un outil qui permet de suivre l'actualité du programme mais aussi de distributif donc et de permettre des échanges pour offre pour échanger pour accéder à de la documentation sur la document etc un point d'entrée pour ces outils là www.hygien.fr slash géoplateforme c'est ce qui vous permet d'accéder au calendrier des temps d'échange au échange passé c'est également l'endroit où vous pouvez vous inscrire c'est d'à l'espace osmose voilà pour ceux qui voudraient retrouver une vision un petit peu plus fonctionnelle globale des projets géoplateforme je vais laisser les synthèses de la cartographie fonctionnelle de la géoplateforme et très rapidement on a fait quelques préfigurations qui sont engagées depuis quelque temps alors la première c'est une construction qui permet d'imaginer essayer les premières fonctionnalités pour déposer de la donnée créer un service OGC diffuser une carte la réfiguration elle est proposée via une interface web qui s'appelle le géotuiler et qui vous permet de faire ces opérations là en mode en mode bêta donc avec une infrastructure prisoire pour héberger diffuser la donnée ce qui veut dire que c'est limité en capacité de volume de service et c'est limité en fonctionnalité de fonctionnalité parce qu'un service de tuile vectorielle néanmoins on a ouvert cet outil là il y a quelques semaines et j'invite à essayer cette fonctionnalité je propose cette fonctionnalité via un plugin de Qtis également je vous ai mis le lien sur également entamer avec quelques partenaires et c'est la vocation à s'élargir entamer des fonctionnalités qui relèvent plus du travail collaboratif attribution directe à la BD Topo permet à identifier qu'elle est directement intervenir et écrire dans les bases de données internes de l'IGN c'est une fonction conceptuelle quand même c'est lourd également en termes techniques parce que ça veut dire où il y a des banques et c'est ainsi qu'on a EUSDIIS et un conseil départemental qui interviennent directement codifiés pour le taux utilisé pour la partie attributaire des données et la troisième expérimentation a été là aussi de préfigurer des fonctionnalités sur la thématique LIDAR HD donc la question est comment est-ce que la géoplatform va accueillir et proposer un service sur les LIDAR HD et une page de là dans la présentation une page de démo sur une course d'accès à la CED voilà pour l'essentiel ce que je souhaitais vous dire je vous rappelle le lien c'est des relations vers la géoplateforme lien vers l'espace Osmos qui est accessible sur l'inscription et puis globalement si vous avez des questions ou envie de poursuivre le débat n'hésitez pas à écrire à géoplateforme atigem.fr concrètement c'est une reste qui arrive dans ma boîte mail mais également celle de quelques collègues c'est censé maximiser les chances de répondre il m'arrête là je pense qu'il nous reste quelques minutes par mais je pense qu'il nous bien sûr écoutez merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très très claire bon au final on a presque tout compris alors pas tellement sur le sens mais par rapport gros son ne vous inquiétez pas en tout cas pour ma part il n'y avait pas trop trop de soucis alors du coup comme je disais dans le chat donc on a une question que je vais prendre là tout de suite mais donc si vous voulez prendre la parole poser une question que ce soit dans le chat ou prendre la parole bien sûr vous n'hésitez pas parce que on a toujours un moment je ne l'ai pas précisé en début de séminaire mais on a toujours un petit moment justement une bonne dizaine de minutes où on a des retours justement où on prend les questions etc et où justement on peut avoir un petit débat par rapport à la présentation qui vient d'être faite donc n'hésitez pas donc on avait une première question de madame Christine Barth la veille donc qui était de comment obtenir un accès pro pour le téléchargement de toutes les données hygiènes du géoportail alors j'espère que vous avez un gros disque dur et pour tout ça alors sur la partie géoportail je suis moins à l'aise et de toute façon ce sont des choses qui sont susceptibles d'évoluer je vous ai remis dans le chat le point d'entrée qui est le site géoservices.hygiène.fr globalement globalement c'est là que se trouve l'accès de données soit sous forme de services web soit sous forme de téléchargement de jeux de données directement ok merci je ne sais pas s'il y a d'autres questions peut-être c'est vrai que le sujet intéresse quand même aussi intéresse aussi beaucoup c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler tout le monde entend parler alors on comprend bien et finalement il y a le temps de la production le temps de la conception finalement de ce projet bon aujourd'hui on est aussi dans un temps de concertation justement peut-être un peu plus marqué bon il y en a eu d'autres finalement qui ont pré-existé notamment au moment du lancement de la définition finalement du projet donc vous parliez de cet espace osmose justement bon ça c'est je pense un point assez important peut-être à noter moi j'avais peut-être une petite question alors là pour le coup je reprends ma casquette d'agent régional finalement puisque dans le cadre de la plateforme connaissance du territoire donc on a une partie alors que certains connaissent peut-être qui est la partie data sud qui est notre infrastructure de données bon une IDG au sens strict parce que c'est plutôt une infrastructure de données au sens large puisque sur data sud il n'y a pas que de la donnée géo et c'est une question quelque part qui concerne un peu la plupart des plateformes de diffusion finalement de données de services aujourd'hui finalement quelle est l'articulation qu'imagine finalement l'IGN en fait notamment avec les IDG les IDG régionales les plateformes régionales ça c'était un premier point sachant que je souligne c'est vrai qu'on a on a beaucoup d'enjeux finalement à travailler avec l'IGN et vraiment être au courant voire même de co-construire finalement ce projet de géoplateforme parce qu'en fait on est là je parle pour vraiment les infras de type régional mais on en a d'autres qui sont à échelle notamment métropolitaine ou départementale je ne truste pas le dialogue autour des IDG régionales bien sûr mais en fait on développe aussi finalement un certain nombre de services on diffuse de la donnée enfin finalement on fait évoler nos infrastructures concernant Data Sud notamment donc là actuellement on rentre dans un nouveau site de développement donc là 2023-2024 en fait va être un nouveau site de développement donc il y aura en fait un nouveau Data Sud l'ancien Data Sud que certains d'ici connaissent peut-être profondément évoluer on va faire profondément évoluer les services on se pose beaucoup de questions finalement sur ce qu'on va aussi diffuser sur cette infrastructure les services qu'on va mettre en place et il est vrai que finalement nous l'articulation elle doit être trouvée avec aussi l'échelle nationale que vous représentez alors bien sûr on se tient un jour on se tient au courant et vous communiquez aussi sur la question mais ça c'est je pense un premier enjeu donc déjà comment cette articulation se fait et comment elle pourrait comment elle va être amenée aussi à évoluer éventuellement alors une deuxième question finalement qui est de savoir si finalement le service proposé par la géoplateforme continuera alors sera gratuit ou sur certains points payants alors je sais que c'est un point qui fait l'objet peut-être de réflexion côté IGN mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui peut-être est intéressant à souligner quand même de savoir en fait quelles sont les parties qui finalement bon j'imagine que ce sera l'essentiel seront par définition gratuite et dans une démarche de service public vraiment gratuit quels autres éventuellement et sous quelles modalités pourront être amenées à être payantes deux questions quelque part faciles les questions alors sur sur l'articulation avec avec les plateformes existantes oui évidemment il y a aujourd'hui un écosystème dans lequel on trouve ensemble d'initiatives plateformes de d'échange que ce soit au niveau de l'état on a ou au niveau régional ou local avec en particulier des plateformes régionales on trouve aussi dans les cornes métro-le-sol certaines départs et dans la géoplateforme il y a un enjeu fort qui est de mutualisation de une économie des publics et à la fois de forcément refaire ce qui existe permettre de mutualiser ce qui sera fait dans le cadre de la géoplateforme évidemment de bonne articulation avec ses initiatives c'est-à-dire que la géoplateforme n'a pas une hégémonique elle n'a pas de façon à placer ce qui existe déjà et ce qui marche être plus ouvert pour ceux pour qui la vie a un bénéfice après là-dedans il y a quelques conséquences à tirer la première si une infrastructure locale a besoin d'une fonction et dans la route de la géoplateforme pour développer chacun dans notre coin voyons comment mieux et c'est un peu le de la feuille de un accès à l'usine logicielle de proposer de la co-construction c'est pour modifier les points qu'il faut être utile après je pense qu'il y a le sujet de catalogage de circulation d'informations ce qui me semble important c'est que l'acteur national qui a besoin d'une donnée puisse retrouver cette donnée dans les formes régionales qui peuvent exister je suis persuadé qu'il y a énormément de choses à faire d'animation en termes d'animation en termes de et puis puis à l'inverse parce que il y a des duplications de données qui existent parce qu'au niveau regional on veut proposer l'accès à une donnée nationale ça va être aussi c'est du d'un 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 alors sur la deuxième question est-ce que tout ça ça sera est-ce que tout ça ça sera gratuit est-ce que ça sera payant alors la première idée qui est claire c'est que la géoplateforme n'est pas une offre commerciale elle a question faire de l'argent c'est pas non plus vocation à gérer de la micro-acturation chose qui vont être vite après l'ugène a forcément la capacité d'une legitimité d'ailleurs à porter tous les coups c'est-à-dire du moment où une application a consommation élevée de service cette consommation va se traduire par des factures à se poser la question de savoir comment on attache ces aspects financiers on en est là aujourd'hui il y a une réflexion qui est fort fort au début sur le modèle économique qui est à construire par définition pour un peu seul quand on en est et là qui est qu'au moment on se pose la question de la question je ne sais pas en dire plus tu nous demandes dans le chat si les briques de la géoplateforme seront-elles bien ouvertes et open source c'est une c'est une ambition dans le fonctionnement du marché on a je dirais ça on a une une orientation mais qui n'est pas totalement une obligation ça veut dire que pour mettre en place une fonctionnalité on va en général demander à Worldline de nous faire une proposition une proposition utilisant une source être plutôt bienvenue maintenant qu'est-ce qui se passe un jour où on prend une fonction un peu spécifique quand je dis et qu'est-ce qui se passe si il nous propose une fonction qui semble répondre mieux aux besoins mais qui n'est pas open source oui public monnaie public code sûr qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe aussi si un interlocuteur privé veut porter une fonction d'un géoplatform j'ai une discussion avec un acteur avec un acteur privé assez important de l'écosystème moi j'ai des fonctions de globe virtuel intéressante business et est-ce qu'il y a des interactions à trouver entre la géoplatforme et ce que je fais je ne sais pas encore aujourd'hui mais il me semble qu'il ne faut pas absolument fermer la voie parce qu'un acteur privé apporte un service complémentaire à la géoplatforme et dans ce cas là ce sera un service complémentaire la géoplatforme avec lock-in potentiel je ne pense pas que ce soit un verrouillage potentiel ce sera plutôt la géoplatforme on peut imaginer qu'elle pose une fonction spécifique elle pas payante et apportée par un acteur mais ça reste à construire en fait aujourd'hui il n'y a pas de dans la mise en oeuvre tout ça alors les briques de la géoplatforme les briques de la géoplatforme elle-même aujourd'hui je ne vois pas d'exemple pas trop là où elle serait là où elle serait qu'est-ce qui se passe si qu'est-ce qui se passe là encore si pour une fonctionnalité donnée Hardline nous dit finalement puisque l'offre d'esprit elle répond à votre besoin c'est ce genre de questions je n'ai pas vraiment de cas qu'à contraire l'idée sur les briques elle-même est bien plutôt ok écoutez merci beaucoup en tout cas alors je vais peut-être arrêter là par rapport aux questions en tout cas merci beaucoup pour ce débat c'est particulièrement intéressant on suit de toute façon bien le projet donc écoutez alors peut-être donc merci encore pour votre temps et la clarté aussi de vos explications donc écoutez alors peut-être sans plus attendre alors du coup M. Quest donc a malicieusement mis à disposition par rapport à la question qu'il y avait juste avant sur savoir si on obtenait un accès propre au téléchargement à toutes les données hygiène alors je ne sais pas donc il a mis justement le lien justement d'une page qui délistait bon je ne sais pas s'il a développé là dans les deux minutes qu'il y a eu entre la question et du coup la réponse ça c'est peut-être lui qui nous le dira donc écoutez M. Quest peut-être que je vous passe peut-être la parole pour enchaîner sur la démarche OSM merci encore M. Morando écoutez on on suit le projet merci à vous pour l'invitation et puis n'hésitez pas à me recontacter les questions complètes super merci beaucoup et bonjour bonjour on vous entend c'est bon vous m'entendez bien c'est pas haché c'est assez fort nickel ok j'ai pas de slide et vu qu'on a un peu de retard je vous propose d'être très très succinct sur la partie OpenStreetMap et puis vraiment de laisser beaucoup plus de place aux échanges et aux questions donc je rappelle brièvement OpenStreetMap c'est un projet qui a démarré en Angleterre en 2004 donc base de données cartographique mondiale crowdsourcing aujourd'hui je ne sais plus combien de milliards d'objets on a dans la base je ne sais plus combien de millions de contributeurs on a enfin bref le projet depuis depuis des années s'est enrichi s'est enrichi évidemment en données s'est enrichi évidemment en contributeurs s'est enrichi en outils logiciels et tout tout ce dont on parle là est clairement ouvert donc l'idée d'OpenStreetMap pour être très simple je vais en fait je vais parler d'OpenStreetMap mais en négatif pas de façon négative mais en négatif c'est à dire ce que n'est pas OpenStreetMap donc OpenStreetMap la vocation d'OpenStreetMap ce n'est pas de fournir des services ça c'est très important c'est de fournir des données et que ensuite n'importe qui puisse créer les services de son choix dont il a besoin et pour lesquels on a besoin de données donc ça c'est vraiment la différence majeure avec beaucoup d'acteurs que l'on peut avoir sur le marché donc nous on est hors marché on n'a pas de business model on a éventuellement ce qu'on peut appeler un modèle de développement c'est-à-dire le développement du projet pour que le projet progresse mais il n'y a pas de business directement au niveau d'OpenStreetMap donc OpenStreetMap ce n'est pas un fond de carte c'est une base de données géographiques voilà c'est vraiment s'il y a un truc à retenir c'est ça pas de service des data et après il y a tout un écosystème qui s'est créé enfin maintenant je parle même de galaxie parce que le nombre d'acteurs la quantité d'outils qui sont développés autour d'OpenStreetMap a vraiment explosé au fil du temps donc voilà ce qu'il faut retenir c'est des données des services qui sont proposés par toute une galaxie d'acteurs commerciaux ou non commerciaux aussi il y en a toutes les briques qui sont utilisées sont ouvertes donc on peut déployer en toute indépendance des serveurs de calcul d'itinéraire de fond de carte de géocodage etc on n'est pas du tout dépendant d'un acteur donc ça permet vraiment de reprendre complètement le contrôle de tous ces outils géo voilà en France alors au niveau mondial OpenStreetMap c'est une fondation de droit anglais et en France on a une association loi de 1901 OpenStreetMap France qui s'est créée fin 2011 et qui représente un peu donc qui est officiellement ce qu'on appelle un local chapter de la fondation qui est là pour promouvoir le projet promouvoir les contributions promouvoir l'utilisation de données géographiques sous licence libre c'est le terme exact voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour de la courte présentation nécessaire on va passer aux questions et réponses qui peuvent être beaucoup plus éclairantes je pense qu'on a des gens qui sont plus ou moins au courant de ce qu'est OpenStreetMap donc c'est difficile de ne pas faire des répétitions pour ceux qui connaissent donc voilà je vous laisse les questions allez-y donc il y a François Lacombe qui est aussi qui intervient juste après qui est aussi un des administrateurs de l'association française et qui vient de mettre quelques petits chiffres donc on est à quoi à près de 9 milliards d'objets dans la base 8 milliards de nœuds et près d'un milliard de chemins sur on va dire des line strings ou des polygones dans les terminologies habituelles de la géomatique ah oui autre chose très importante que je vais préciser avant les questions réponses on n'a pas de modèle de données ou plutôt on a une forme de modéliser les données qui est assez originale on utilise un système de tags c'est-à-dire des clés des valeurs qu'on va ajouter sur des objets géométriques pour décrire ce que c'est mais l'intérêt de ce système c'est que le modèle n'est pas prédéfini et on peut le faire évoluer à notre guise simplement par la création de nouveaux tags qui permettent d'indiquer de nouvelles informations et ça c'est vraiment un point très important qui fait que OpenStreetMap son nom d'une certaine façon est très mal choisi parce que Open ça c'est sûr Street oh là là on ne fait vraiment pas que ça et Map on ne fait vraiment pas que des cartes avec les données OpenStreetMap donc voilà on a des des thématiques extrêmement variées qui peuvent aller oui du filaire de voirie des bâtiments de l'occupation des sols mais ensuite tous les tout plein d'objets urbains tout plein d'objets naturels etc. sont dans la même base de données et ce qui perturbe en général les gens qui viennent de la géomatique c'est qu'on n'a pas de logique de fonctionnement par couche et ça c'est voilà c'est une base qui est structurée de façon topologique quand on va déplacer un nœud par lequel passent différents objets tous les objets sont impactés et ça c'est quelque chose qui souvent perturbe un peu les géomaticiens il y avait une question sur la base de données OSM elle est hébergée par quel système alors j'ai pas tout par quel système de gestion alors la base de données gérée par la fondation celle où tout le monde édite tout le monde lit et écrit dans cette base commune elle est gérée par PostgresQL et toute l'API qui est mise en front devant donc qui nous permet d'interagir avec cette base est une API qui est codée essentiellement en Ruby et certaines petites parties sont codées en C, C++ voilà c'est ce que j'ai bien répondu à la question par contre ça c'est vraiment la base hébergée par la fondation après chacun quand on va récupérer les données elles sont pas structurées par rapport à cette base et on va les restructurer par rapport à notre usage c'est-à-dire que si vous faites de la carte si vous faites du calcul d'itinéraire ou du géocodage vous allez prendre ces données brutes et vous allez les restructurer par rapport à votre usage ok donc tout à fait ben écoutez non c'est intéressant j'avais alors je sais pas s'il y avait peut-être d'autres d'autres questions moi j'en avais quelques-unes justement donc alors déjà d'une part en fait alors c'est vrai que la force finalement d'OSM c'est d'une part en fait le fait c'est de la fréquence de mise à jour finalement parce qu'aujourd'hui on a des bases de données nationales parfois dont la fréquence de mise à jour est annuelle voire trimestrielle mais la plupart sont annuelles donc finalement la force de frappe qu'on peut avoir avec OSM c'est que justement demain en fait on crée un ouvrage je sais pas je dis n'importe quoi on crée un ouvrage d'art quelque part le lendemain peut-être qu'il est référencé sur une base et ça c'est un des principaux intérêts c'est sur la mise à jour mais je voulais peut-être cibler sur la complétude puisque c'est un petit peu ça finalement parce qu'on donc OSM vous l'avez bien souligné c'est une base de données justement qui aujourd'hui est très très complète qui s'est comment dire qui s'est augmentée avec le temps qui a pris une ampleur considérable comment vous dans le temps en ayant un peu cette lecture un peu sur le temps long finalement de ce dont est partie OSM et aujourd'hui ce qu'elle est comment vous jugez aujourd'hui on va dire la complétude des données je sais que c'est pas évidemment c'est pas ultra évident à jauger parce que bon c'est un puissant fond mais voilà quel est votre avis justement là-dessus comment ça évoluait finalement quels sont peut-être aujourd'hui encore à ce stade les trous dans la raquette les axes finalement d'évolution alors la complétude ou la fraîcheur des données parce que c'est en fait c'est deux deux critères de qualité la complétude et la fraîcheur dépend évidemment des contributions donc dépend des contributeurs et il est clair que les zones avec des populations plus denses ont forcément une population un nombre de contributeurs plus dense et du coup la complétude et la le de mise à jour est souvent beaucoup plus enfin de bien de bien meilleur niveau là où on a beaucoup de contributeurs donc souvent les zones urbaines sont quand même beaucoup plus maintenues que certaines zones rurales il n'est pas impossible par exemple qu'on ait encore quelques petites routes quand même des petits bouts départementales qui puissent manquer dans des zones rurales c'est pas impossible on estime on peut estimer un peu la complétude en regardant la courbe de progression d'un certain type d'objet donc on a vu par exemple très rapidement le kilométrage d'autoroutes en France plafonner parce qu'une fois qu'on avait cartographié toutes les autoroutes les seules qui venaient s'ajouter c'était les nouvelles autoroutes et puis après on a vu le même phénomène sur les grandes nationales les grandes départementales les petites départementales et voilà etc donc on on l'estime de cette façon là on peut aussi dans certains cas faire des comparatifs avec des bases de données officielles qui entre temps se sont ouvertes et ça permet de voir un peu où on en est le point important c'est que dès que l'on va faire une contribution dans OpenStreetMap elle va être immédiatement utilisable par tout le monde donc il n'y a pas de délai entre le moment où j'ajoute quelque chose je corrige quelque chose et le moment où quelqu'un peut exploiter cette information donc on n'a pas de vous disiez il y a un nouvel ouvrage si je l'ajoute maintenant dans OpenStreetMap dans une minute n'importe qui pourra récupérer totalement ces données enfin ça fera partie de la base de données qui est diffusée vers tous les réutilisateurs s'ils le souhaitent ils ne sont pas obligés de mettre à jour toutes les minutes non plus voilà et si je rajoute cet objet maintenant immédiatement si vous récupérez les données pour éditer la zone vous allez avoir l'objet donc on n'a pas de décalage oui François vient de mettre un lien vous pourrez aller regarder ce sont les contributions en live sur OpenStreetMap donc vous voyez le flux permanent de nouvelles contributions qui arrivent dans la base de données désolé alors si évidemment les autres personnes si vous avez si qui que ce soit a des questions vous n'hésitez pas mais c'est vrai que pour ma part j'en ai plein parce que c'est vrai que le sujet est passionnant du coup pour continuer sur ce champ de la complétude et finalement et sur la mise en qualité finalement de la donnée puisque c'est un peu le champ qui est lié à cela en fait OSM finalement met à disposition de la donnée donc il va être aussi potentiellement fraîche finalement du jour même ou en tout cas avec des très hautes fréquences de mise à jour en fait la question que je me pose c'est finalement est-ce que vous avez connaissance est-ce que vous avez connaissance finalement de on va dire parce qu'il y en a beaucoup de gens finalement qui vont télécharger en fait de la donnée OSM et procéder finalement à de la vérification à de la mise en qualité entre guillemets bon même si là on n'est pas forcément sur une base de données géographique structurée avec des champs on a des tags donc c'est peut-être un fonctionnement un peu différent mais où finalement on a des gens qui vont parfois vérifier de la donnée de l'amender la modifier parfois la modifier et est-ce que finalement ces mêmes personnes en fait qui vont être utilisateurs en fait d'OSM finalement vont aussi être contributeurs et reverser en fait dans le pot commun cette donnée vérifier retravailler par exemple sur le plan géométrique ou autre est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez un suivi de ce point de vue une bonne connaissance j'imagine que oui ben oui et non c'est-à-dire que bon déjà je rappelle quand même que nous avons une licence qui fait que les améliorations de la base de données doivent être republiées sous la même licence donc ça c'est un point important pourquoi ? parce que justement l'idée c'est pas que chacun fasse ses petites améliorations de son côté plutôt refasse les mêmes améliorations de son côté il faut pour être efficace pour tout le monde globalement efficace reverser enfin faire ses corrections ses améliorations dans OpenStreetMap pour que déjà un truc tout bête si on consomme de la donnée OpenStreetMap et qu'on la corrige et si on veut bénéficier des améliorations des données OpenStreetMap je sais pas dans quelques mois voire même dans un an il va falloir refaire ce même travail ce qui est complètement ridicule alors que si on fait la correction dans OpenStreetMap et bien dans un an elles seront toujours là donc on a intérêt directement à faire les corrections les ajouts dans OpenStreetMap et surtout pas sur une copie des données donc ça c'est-à-dire si c'est une copie un traitement automatique pour produire quelque chose pourquoi pas mais si c'est de la correction manuelle c'est complètement idiot et contre-productif y compris pour soi-même de le faire dans une copie des données OpenStreetMap il faut le faire dans OpenStreetMap voilà ça c'est extrêmement important donc il y a nous on n'a pas de contrôle c'est-à-dire quelqu'un qui télécharge les données on lui demande pas d'ouvrir un compte on lui demande pas de numéro de téléphone d'adresse email ou quoi que ce soit et on ne sait pas ce qu'il va faire de ces données il s'est juste engagé d'une façon un peu sur l'honneur de respecter ce principe de notre licence s'il ne le fait pas bon bah tant pis il est en train de il ne nous fait pas perdre notre temps mais lui il est en train de perdre son temps non mais c'est bien alors cette clarification moi elle me semblait intéressante parce que finalement il y a de logique c'est ce que vous soulignez c'est qu'il y a une logique de je consomme de la donnée finalement et je suis un contributeur or c'est précisément plutôt ce je peux être un contributeur qui consomme de la donnée c'est pas la question mais ce qui forcément est privilégié est forcément sur une logique de monter en gamme progressive de la donnée puisque c'est aussi là-dessus que l'OSM aussi s'est développé il y a quand même cet enjeu de reverser au pot commun finalement ce qui a été fait en termes d'amélioration alors ce qui parfois va à l'encontre de certaines pratiques parfois métiers un peu traditionnels de j'ai ma base de données perso je la mets à jour elle est trop bien alors parfois même à l'échelle d'un seul et même service des fois on a des personnes ressources tel le smog le dragon sur sa pile d'or de données peut-être que c'était moi le dragon qui est sur sa pile d'or tu sais pas alors en fait si tu veux j'avais pardon désolé une autre question alors qui était un peu liée en fait à la présentation précédente forcément donc l'hygiène aujourd'hui se positionne sur dans une démarche de géocommun alors OSM c'est consubstantiel finalement au projet finalement fait du géocommun intrinsèquement je dirais alors aujourd'hui on a une démarche aujourd'hui un virage que prend l'hygiène en direction de l'ouverture alors ça a commencé notamment en 2021 avec l'ouverture des données où on change finalement de définition on a un positionnement aujourd'hui sur la production la coproduction de géocommun ça c'est c'est une véritable c'est une véritable ambition alors qu'il y en est à ses débuts quelque part bien sûr le projet aujourd'hui est en plein est en plein démarrage et peut-être que je mets un peu les pieds dans le plat j'y vais un peu frontalement mais comment aujourd'hui finalement et peut-être que je peux inviter monsieur Morando à réagir s'il le souhaite sur ce point d'ailleurs aussi mais comment de ce point de vue là quels sont vos échanges sur ce point notamment sur ce chantier finalement des géocommuns au sens large comment ça a été voilà comment ça a évolué alors nous effectivement en fait on était un commun numérique et on ne le savait pas on était un géocommun et on ne le savait pas en fait on l'a plus ou moins découvert lors de nos conférences annuelles on a eu un chercheur Benjamin Storia qui nous a expliqué ce qu'étaient les communs les communs numériques qui nous a expliqué mais OpenStreetMap c'est un commun donc voilà un peu comme monsieur Jourdain on faisait de la prose on ne le savait pas et donc oui pour nous c'est naturel c'est évident voilà il n'y a même pas de questions à ce niveau là on ne veut pas être donneur de leçons par rapport à ça moi je je fais souvent des métaphores j'ai une métaphore à ce sujet là je dis voilà nous au niveau des communs numériques ou des géocommuns nous sommes des pratiquants de longue date il y a des croyants mais qui ne pratiquent pas ou qui ne pratiquent pas encore et puis il y a des théologiens il y a des gens qui voilà qui ont des grands avis sur la question etc. mais qui ne sont pas forcément croyants et très souvent pas du tout pratiquants donc voilà comment on fait passer les gens de la croyance à la pratique nous on est complètement ouvert à expliquer notre façon de pratiquer c'est peut-être pas la seule mais on a vu que ça marche parce que quand même depuis 2004 OpenStreetMap donc OpenStreetMap est majeur maintenant on a passé les 18 ans et voilà il y avait plein 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 de raisons pour que ça ne fonctionne pas pour que les gens contribuent n'importe quoi que la base de données soit au final de mauvaise qualité parce que quand même ce ne sont pas du tout des experts en la matière mais c'est ce qu'on appelle la preuve du pudding on s'en fout de la recette c'est le résultat qui compte et le résultat il est bon il y a quand même beaucoup 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 de gens qui en consomment les rapports avec l'hygiène c'est un peu compliqué ça a toujours été compliqué et on essaye de trouver plutôt des on va dire des terrains neutres sur lesquels on peut on peut collaborer voilà on peut partir d'une page blanche et collaborer ensemble sur des choses qui peuvent nous aider des deux côtés et pour l'instant le projet qui avance le plus le mieux c'est le projet de vue immersive c'est-à-dire un street view libre bon on lui a trouvé un nom il y a peu de temps ça va être Panoramax et donc l'idée c'est voilà de de se couper de cette dépendance qu'on a par rapport à certains grands acteurs il y a évidemment Google avec Google Street View on a une alternative qui est née il y a plusieurs années qui s'appelle Mapillary mais qui est une entreprise commerciale et cette entreprise a fait voilà est en train de changer parce qu'elle a été rachetée il y a un peu plus de deux ans par par Facebook par Meta donc on n'est pas du tout sûr de l'avenir on ne sait pas s'ils continueront à être aussi ouverts qu'ils le sont aujourd'hui etc. donc nous la chose importante c'est l'autonomie et l'indépendance donc on ne veut pas se retrouver avec une dépendance avec une entreprise et je pense que l'IGN et la nouvelle direction de l'IGN a compris ça aussi et que oui il faut retrouver de l'autonomie et de l'indépendance donc là on a vraiment un terrain de collaboration qui s'ouvre et là toutes les collectivités etc. évidemment contribuer à ce à ce nouveau commun de photos enfin de vue immersive donc à PanoramaX parce que il y a régulièrement des campagnes de prise de vue qui sont faites par des collectivités et autant que cette campagne de prise de vue puisse servir à quelqu'un d'autre c'est-à-dire que c'est et du coup on peut aussi bénéficier de la prise de vue faite par quelqu'un d'autre vous voyez c'est exactement la même logique que la contribution d'OpenStreetMap c'est-à-dire si aujourd'hui la donnée OpenStreetMap est intéressante c'est parce qu'il y a eu des milliers des centaines de milliers des millions de gens qui ont mis des données sur cette carte qui à la base était blanche totalement blanche vierge on a importé très très peu de données par exemple si vous voyez tout l'aspect routier dans OpenStreetMap en France a été fait à la main sans import de données et ça c'est quand même très important et on va dans des détails aussi qui peuvent parfois intéresser l'IGN pour faire des calculs d'itinéraires de qualité on a besoin de plus que simplement le filaire on a besoin de savoir qu'il y a une interdiction de tourner à tel endroit qu'il y a tant de voix qui a des feux qui a des passages piétons qui a des ralentisseurs etc etc et ça c'est des données qui aujourd'hui n'existent pas à l'IGN par contre nous on en a on n'en a pas partout mais on en a quand même une part importante et voilà donc on peut arriver à trouver des espaces de collaboration ça reste un peu compliqué pour des histoires de licence mais si le but est de fournir des services la licence ODBL n'entrave pas du tout la fourniture de services donc ça c'est le point extrêmement important aussi sur les licences il y a énormément d'incompréhension sur les licences libres et ouvertes et ça c'est malheureusement c'est un sujet que je dois c'est un peu comme c'est un peu comme on fait du repassage quand vous avez un faux pli au départ il faut repasser dix fois dessus pour qu'ils disparaissent et là on a un faux pli sur les notions attachées aux licences et ça fait des années que je repasse mon fer là-dessus pour faire comprendre que non c'est pas ça c'est ça etc voilà je laisse Benoît compléter pardon oui mais écoute merci t'as dit beaucoup de choses je pense que d'abord c'est d'une part une conviction personnelle mais je pense que il y a trop de risques de dire que la réaction va dans ce sens aujourd'hui répand quand même au sein de l'IGN on a beaucoup de choses à dire l'IGN on a persuadé beaucoup de choses à apprendre de l'OSM de son fonctionnement et de la façon dont vous vivre le numérique voilà alors tu as évoqué les sujets de licence c'est vrai que deux choses du côté du côté de l'IGN et probablement de l'état la compréhension c'est que on estime qu'il y a un certain nombre de données qui sont référentielles et qui ont la question à être diffusée sans restriction et donc sans obligation pour le réutilisateur ou avec des obligations très légères qui sont définies par les licences ouvertes et par l'état l'OBDL elle met une restriction à ça qui est obligation de repartage et là-dessus qu'il y a clairement des sujets qui aujourd'hui nous séparent sur les parties qui sont données sur les faux plis il y a sûrement encore des choses à discuter je me dis en t'écoutant Christian aussi que toujours un peu freiné institutionnellement par le fait que sur les faux plis on n'a pas on n'a pas un acteur qui va nous garantir la bonne fonction du sujet si on si on n'est pas d'accord avec EDF sur la compréhension qu'il faut donner à un vert terme je en termes de fin de leur terme on va signer une convention avec EDF où on dit on se met d'accord sur le fait que la compréhension c'est ça c'est pas comment on fait ça avec OSM sur la compréhension d'une licence au BDF aujourd'hui dans ce cadre là mais c'est une réflexion que vous me faisiez là en technique et pour moi l'enjeu il est il est aujourd'hui là il est que finalement on fabrique des jeux de données ouverts puisqu'aujourd'hui les données que l'IGN sont diffusées en licence ouverte sauf quand il y a des droits tiers dedans c'est limité et on ne peut pas récupérer de la donnée au DBL on risque d'obliger à repartager toutes nos banales et comme tu l'as dit ce qui se dessine là c'est de trouver des terrains sur lesquels on peut sortir de ce sujet là et je pense que c'est quelque chose ok en tout cas le débat le débat est vraiment passionnant aussi il est sans doute pas fini écoutez alors pour éviter de prendre trop de retard sur notre programme donc je propose à François Lacombe de prendre la suite justement notamment sur la question sur la page le projet du mois sur la démarche globalement et puis peut-être pour poursuivre justement ces échanges à la fin de ta à la fin de ta présentation François la parole est à toi et merci 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 Julien j'espère que vous m'entendez distinctement et que et que ça ne sera pas haché alors je vais essayer d'adapter un petit peu l'usage de mon de mon débit vous me voyez à la caméra maintenant pour vous saluer je suis donc le porte-parole l'un des porte-parole de l'association OpenStreetMap France avec Christian notamment que vous avez entendu et je vais pouvoir vous présenter quelque chose de plus particulier une activité qui nous intéresse de plus en plus puisqu'il faut animer cette contribution et on a essayé ce n'est pas parfait on n'a pas on n'a pas fini évidemment c'est en construction permanente de le développer mais c'est en construction et je vais vous je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que ce que nous faisons sur ce point là alors des slides tout de suite j'en ai fait quelques-uns j'en ai pas fait beaucoup mais j'en ai fait quelques-uns alors je vais partager mon bureau Julien pourra prendre le relais si ça n'est pas fluide si ça altère la qualité de ma voix mais donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est quelque chose qui s'appelle projet du mois une initiative que nous avons construit chez OpenStreetMap France depuis aussi loin que je me souvienne je crois que c'est 2013 et ça s'est évidemment on va dire vraiment vraiment développé ça a pris son envol en fait dès 2017 et c'est quelque chose de très simple parce que il faut bien imaginer dans la base de données qu'on a évoquée juste avant on a une multitude de personnes qui contribuent de différents horizons d'une diversité qui fait la richesse de la communauté et sur laquelle d'ailleurs l'association ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs n'a de prise puisque c'est une communauté de gens qui se retrouvent autour d'un commun et qui n'a pas d'engagement vis-à-vis des uns et des autres donc l'association a un rôle de promotion dans cette communauté du projet et vis-à-vis de l'externe aussi mais par exemple elle n'est pas là pour donner des ordres pour obliger pour interdire à qui que ce soit de contribuer on doit trouver d'autres méthodes on doit essayer d'organiser tout ça de conseiller d'inciter mais tout étant dans le véritablement dans la démonstration et l'intérêt que peuvent porter les uns et les autres donc dans l'organisation de cette contribution on fonctionne beaucoup par ce que j'appellerais appel à contribution quelqu'un lève la main et dit bah tiens moi je trouve que ça c'est important et je vais vous expliquer pourquoi et vous verrez que vous aussi vous allez vous intéresser au sujet et si le coeur vous en dit vous allez pouvoir donc soit aller sur le terrain j'ai mis contribution de terrain parce que c'est souvent ce que ça déclenche on a aussi de la contribution à distance via des données ouvertes via l'utilisation de vue aérienne à ce titre là je soulignerai l'importance capitale de la convention qu'on a signé avec l'IGN dès 2015 pour l'utilisation des photos aériennes de la BD Orto qui a largement développé cette capacité à contribuer depuis chez soi et des résultats concrets vont être produits dans la base de données voilà c'est un peu comme ça que ça fonctionne et vous voyez que là ça reste très artisanal parce que il faut faire le tour d'un peu tout le monde est-ce que tu voudrais pas contribuer sur le sujet regarde j'essaie de documenter un peu tout ça et puis de fil en aiguille ça fait tâche d'huile au fur et à mesure la contribution se développe pour autant ce n'est pas industriel vous voyez que ça nécessite beaucoup d'énergie à chaque fois de lancer cette démarche à chaque fois qu'on a une idée on doit aller voir un peu tout le monde vous comprenez vite le problème que ça peut poser de passage à l'échelle parce que des idées on en a plein et du monde aussi on en a plein à voir donc ça peut vite être très compliqué depuis 2017 c'est huit projets du mois qui ont été lancés donc à fortiori huit moments où quelqu'un a levé la main en disant tiens on va on va contribuer là-dessus pendant un mois un peu plus ce qui a mobilisé 692 contributeurs différents pour 40 000 contributions environ ce qui n'est pas forcément beaucoup je relativise énormément ces chiffres puisque normalement ça devrait ça pourrait être beaucoup plus pour relativiser ça imaginez-vous bien au niveau de la France on a 450 contributeurs par jour qui viennent différents qui viennent contribuer ce n'est pas toujours les mêmes on n'a pas toujours les mêmes 450 personnes mais tous les jours il y a 450 personnes qui viennent contribuer donc là on voit que sur 692 contributeurs qui est mobilisé sur les projets du mois c'est finalement là on voit que c'est potentiellement il y a un noyau dur quand même de personnes et il faut aller plus loin ces initiatives alors je voulais insister sur l'impact aussi que ça avait parce que j'ai pris deux sujets sur parmi les huit il y a deux sujets les défibrillateurs et les sites de police et de gendarmerie qui sont référencés dans OSM dès qu'on lance vous voyez dès qu'on lance un projet du mois la courbe d'occurrence de ces objets dans la base de données se augmente quand même vous voyez qu'il y a des tendances qui changent à partir du moment où le projet est lancé que ce soit pour les défibrillateurs ou pour les gendarmes que ce soit sur le moment sur le mois qui se déroule mais aussi sur la durée après on a une modification durable de la contribution puisque vous voyez qu'avant la pente est beaucoup plus douce qu'après et donc finalement on se dit que c'est quelque chose qui marche c'est quelque chose qu'il faut renforcer et donc on a décidé on est plusieurs dans la communauté française notamment à avoir décidé d'essayer d'industrialiser ces démarches donc avoir une plateforme qui permet de déclarer ces sujets et de permettre à tout un chacun d'observer ce qu'il se passe et d'accéder à une documentation d'accéder à un tableau de bord d'accéder à un éditeur thématique pour aller plus facilement contribuer sur ces sujets ces sujets qui sont mis en valeur au travers des projets du mois c'est aussi une manière on va le voir il y a différentes étapes c'est aussi une très bonne manière de fiabiliser la documentation de fiabiliser l'animation c'est un gain pour les participants comme pour les organisateurs puisque pour les participants c'est des contributions facilitées et aussi ludiques parce que cette plateforme embarque un aspect de gamification de très léger mais tout de même avec l'attribution de points avec quelques défis aussi à résoudre donc ça vient ça vient booster un petit peu la collaboration avec les organisateurs parce que les organisateurs pour avoir conduit un projet en 2018 sans avoir eu cet outil c'est des statistiques à faire tous les jours à la main des animations à aller faire il faut quand même être réactif dans son animation et le faire avec des statistiques à la main c'est très compliqué ne pas être capable forcément de voir des disparités régionales vous le voyez je vais vous en montrer un aperçu un peu plus large après mais vous voyez que sur la capture à droite on a une cartographie régionalisée et si on zoom elle est départementalisée voire municipalisée donc on est capable de voir en fait quels sont les territoires qui réagissent le mieux et d'aller adapter notre animation en fonction de ces constats là donc pour les organisateurs c'est aussi une facilité de voir ce qui se passe si d'ailleurs tout se passe bien en termes de qualité en termes de détendue géographique donc cette plateforme elle amène beaucoup je pense dans le suivi de ces initiatives d'animation de la multitude pour autant elle ne fait pas tout avoir une plateforme d'observation et d'animation c'est déjà beaucoup mais en fait pour l'animation d'un projet du mois il faut beaucoup plus d'outils en plus de projet du mois il faut aussi une documentation il faut bien expliquer ce qu'on attend ce qu'on pense être la bonne manière de remplir la base de données OpenStreetMap donc il y a une documentation à compléter il faut parfois on l'a effleuré avec Christian tout à l'heure on a dit qu'il n'y avait pas de modèle attributaire et c'était des choses qui étaient en perpétuelle amélioration il faut parfois améliorer en fait la modélisation attributaire avant de lancer un projet parce que les attributs les tags qui sont mis sur ces objets ne sont pas forcément très clairs il faut les adapter avant de lancer le projet pour que simplement les contributeurs puissent comprendre ce qu'on cherche à faire donc il y a aussi une partie qui peut être fastidieuse d'adaptation attributaire c'est ce qu'on a dû faire par exemple pour la collecte des bornes de recharge puisqu'il y avait il y a quand même une sémantique et une notion il y a plein de concepts en fait autour de ces objets qui sont très complexes donc il faut les rendre les plus accessibles possibles de sorte à ce que les contributeurs ne fassent pas n'importe quoi et ne voient pas une marche en fait trop importante pour contribuer vous voyez que ça aussi c'est important et puis il y a aussi une phase d'adaptation logicielle puisqu'on a une multitude d'éditeurs possibles que ce soit à la maison ou sur le terrain il faut donc les paramétrer il faut mettre il faut que ce soit vraiment les réglages en fait soit d'une bonne qualité pour pouvoir encore une fois favoriser la contribution ce qu'on veut c'est que les gens contribuent on ne veut pas qu'ils s'ennuient en fait à aller gérer tel ou tel paramètre donc il faut que ce soit le plus fluide possible tant sur les éditeurs que sur le contrôle qualité de sorte à pouvoir permettre une boucle de rétroaction en fait vers projet du mois qui va mettre en évidence certains problèmes de qualité qui auront été détectés par ces systèmes annexes et donc il faut il faut faire du développement en gros c'est du développement en plus du paramétrage de la documentation donc ça demande vous voyez une implication qu'on a souhaité faciliter tout de même avec projet du mois parce que on fait un effort avant mais pendant l'animation du projet c'est quand même beaucoup mieux une fois qu'on a fait tous ces réglages il y a un point très important parce que au-delà de tout notre fonctionnement interne si vous voulez le plaisir qu'on peut avoir à se retrouver à collaborer ensemble il y a un truc qui est de plus en plus important moi que je remarque en fait en ce moment c'est de pouvoir communiquer de pouvoir dire ce que nous faisons et c'est particulièrement important pendant un projet du mois parce que vous vous souvenez au départ j'ai pris une situation d'appel à contribution qui est toujours la même simplement elle se fait avec d'autres outils elle se fait avec projet du mois aujourd'hui elle se fait avec des choses que les gens peuvent peuvent observer par contre après il y a pendant le projet il y a je l'ai mentionné aussi une animation des zones de moindre contribution il faut bien identifier les zones où beaucoup de gens sont présents et puis il faut aller battre un peu le rappel dans les zones où ils sont moins présents ça c'est très important il faut aussi dire ce qui se passe pendant le projet il faut aussi communiquer vis-à-vis de l'extérieur en disant voilà ce que nous avions l'ambition de faire voilà ce que nous faisons et c'est en train d'être une réalité donc c'est un très bon facteur en fait de motivation de pouvoir traiter cette communication sur le moment et aussi de pouvoir et cela bien au-delà du projet du mois de pouvoir parler des résultats et des réutilisations de pouvoir dire eh bien on avait dit qu'on allait faire ça voilà ce qu'on a vraiment fait il y a forcément une différence il y a une ambition qui est affichée au départ au hasard je ne sais pas on va cartographier tous les ponts de France eh bien là sur le projet du mois on n'en a fait que le quart par exemple ce qui est déjà remarquable quand on sait combien il y en a donc vous voyez c'est aussi faire le bilan tirer un peu les leçons de ce qui a été bien fait de ce qui a été mal fait pour pouvoir s'améliorer et je peux vous assurer que la situation de 2022 n'a rien à voir avec celle de 2018 grâce à cette plateforme dont je vais justement vous donner plus de détails mais voyez que l'amélioration continue est aussi très importante en termes de en termes de statistiques cette plateforme en fait elle elle vient observer comme le lien que je vous ai donné tout à l'heure le live.openstreetmap.fr elle vient observer ce qui se passe dans la base de données donc elle a elle-même sa propre base elle travaille à côté de la base principale et elle vient vraiment tous les jours et pour certains indicateurs en permanence observer ce qui est fait en fait par les contributeurs donc en affichant diverses statistiques en présentant des évolutions tant des objets retrouvés en vert que des problèmes de qualité ou des manques en fait vis-à-vis d'un jeu de données open data existant donc l'idée du projet du mois ça va être de faire ce ciseau là que vous voyez d'augmenter la courbe verte et de réduire la courbe rouge vis-à-vis d'une connaissance qui existerait par ailleurs de donner aussi une indication sur les notes certains contributeurs ne peuvent pas forcément placer des objets en tant que tels dans la base donc ils mettent des notes ils mettent un post-it à cet endroit-là en disant ben là je sais qu'il y a quelque chose essayez de regarder donc la diminution de ces notes et la maximisation des notes traitées est aussi un indicateur important d'action on a la gamification dont je parlais avec le podium avec le nombre de points qui est donné et puis si on va dans le profil utilisateur on a aussi des badges qu'on peut définir de manière très extensive par projet et enfin la contribution localisée par région ici et puis vous voyez par département par commune en fonction de ce qui est fait par la communauté donc là vous voyez que déjà directement on voit que dans le Grand Est ils sont à fond je ne sais plus de quel projet il s'agissait ici les laboratoires d'analyse médicale vraisemblablement dans le Grand Est ils ont mis un gros coup de collier sur cet inventaire et par contre dans le centre en Bourgogne ou dans le nord Pas-de-Calais Hauts-de-France pardon je ne suis pas à jour Hauts-de-France il va falloir faire ce qu'il faut pour faciliter cette contribution essayer de comprendre pourquoi ça ne prend pas est-ce que ce n'est pas intéressant est-ce qu'ils ont autre chose à faire est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a personne pour contribuer donc vous voyez c'est un outil quand même très 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 important et très varié en fait dans les leviers qu'il permet on a aussi un éditeur intégré parce que ce n'est pas tout d'observer il faut aussi permettre l'édition et dans tout le travail de paramétrage que j'évoquais tout à l'heure on a aussi un éditeur intégré avec un formulaire en fait personnalisé sur le sujet avec donc une couche de données non seulement les objets existants les objets intégrés les problèmes de qualité les notes etc différents moyens aussi externes vis-à-vis de la photo de voirie de la vue aérienne et ce avec donc un respect du modèle attributaire et une personnalisation du formulaire ce qui facilite énormément en fait la contribution les gens je le dis en exagérant mais les gens n'ont pas l'impression de contribuer à OpenStreetMap ils ont l'impression d'être sur une plateforme thématique sur laquelle on leur propose d'améliorer la connaissance d'un sujet non pas que ce soit un défaut d'avoir l'impression ni une tare d'avoir l'impression de contribuer à OpenStreetMap pas du tout mais c'est quelque chose qui peut être perçu comme complexe et compliqué et là on essaie de gommer un petit peu ces adhérences là de permettre quelque chose de beaucoup plus fluide et peut-être et peut-être de jouer le rôle d'exemple en fait pour d'autres systèmes puisque certains éditeurs ont aussi cette capacité à avoir le côté professionnel le côté expert le mode expert voilà de contribution nous cet éditeur là il a vocation à être vraiment très intuitif très facile voilà de prise en main donc c'est cette interface là et on a de plus en plus de contributions qui se font par ce biais dans le cadre du projet du mois on est aussi capable de l'investiguer même si l'enjeu n'est pas du tout d'en prendre d'avoir la majorité simplement on comprend bien que c'est quelque chose qui amène beaucoup d'utilisateurs à contribuer il ne l'aurait pas fait si on leur avait proposé un éditeur expert uniquement c'est une plateforme aussi qui est transposable elle est en fait utilisée puisqu'open source et je le rappellerai juste après elle est utilisée elle n'est pas utilisée que pour les projets du mois elle est aussi utilisée pour deux autres initiatives une initiative donc des initiatives qui sont au long cours dans la communauté vis-à-vis de l'inventaire des commerces d'une part et le suivi des activités de contribution qu'on a autour de la convention qu'on a avec Enedis donc sur des sujets qui touchent au réseau électrique notamment l'inventaire des poteaux et d'autres éléments visibles des réseaux donc des initiatives qui sont beaucoup plus longues ça ne dure pas un mois en l'occurrence commerce il n'y a pas de limite et Enedis ça dure trois ans pour l'instant donc c'est des systèmes qu'on a déployés on a des instances particulières mais on a déployé exactement le même logiciel et ils suivent la branche principale pour leur maintenance donc voyez que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait déployer dans une collectivité en disant moi je vais animer alors ça sera vis-à-vis d'OpenStreetMap il n'y a pas de base de données particulière on n'a pas créé une base de données pour les commerces et une base de données pour Enedis c'est juste une manière d'observer la vie de la base d'OpenStreetMap mais une collectivité qui lancerait un défi sur son territoire en disant moi je vais animer mes administrés en leur disant moi j'ai un défaut de connaissance je ne sais pas des espaces verts je peux déployer ça ils vont aller contribuer sur OSM et on va pouvoir l'observer sur l'instance qu'on aurait déployé alors que ce soit au niveau local mais on peut tout à fait aussi envisager des projets différents projets au niveau national avec l'association c'est aussi une possibilité pour peu qu'on ait la main d'oeuvre pour les gérer ce que je veux bien vous faire comprendre c'est que ce système il est vu dans l'optique de généraliser voilà l'observation de cette contribution et de pouvoir faciliter l'animation sur ces sujets c'est open source allez voir cette adresse donc on a non seulement vous avez le code source vous êtes capable de le déployer sur vos systèmes si vous le souhaitez si vous en avez les capacités mais on a aussi des besoins vous voyez qu'il y a un certain nombre de tickets qui sont ouverts il y a même des contributions qui sont en cours sur le code donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très ouvert et il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour évoquer déjà prendre connaissance de ces besoins et de la roadmap et pourquoi pas de proposer vos propres contributions sur ce projet qui est à votre disposition voilà en conclusion et je prendrai quelques questions malheureusement je ne peux pas voir s'il y a des questions dans le chat on va peut-être les prendre les unes après les autres mais en conclusion la contribution de la multitude c'est quelque chose qui fonctionne c'est un élément puissant de l'amélioration de la qualité de nos référentiels des uns et des autres et pour que ça puisse vraiment donner son plein potentiel ça nécessite d'être organisé ça ne nécessite pas d'être dirigé ça nécessite d'être organisé donc qui veut contribuer et contribue d'autres gens ont plein d'autres choses à faire dans le même temps et ça n'est absolument pas un problème les projets du mois ça fonctionne vous voyez qu'on est capable d'animer une partie de la communauté et d'aller chercher des éléments de contribution qui n'auraient pas été réalisés sinon et que donc on a développé des outils dont le développement est ouvert et on compte sur vous pour essayer de le développer d'essayer d'améliorer en fait les indicateurs ce qui par ailleurs peut aussi vous permettre de prendre la mesure en fait de ce qu'est OpenStreetMap c'est aussi une excellente manière de rentrer dans le détail de voir comment ça fonctionne d'expérimenter et donc à ce titre je vous invite à vous y intéresser je vous remercie de votre attention et je vais éventuellement répondre à vos questions s'il y en a super merci beaucoup François c'était Crystal Clear super écoutez si vous avez des questions alors j'en vois une de M. Sylvestre de Lopard alors faites-vous des sondages pour savoir si les projets pour savoir si les problèmes enfin pour connaître suivant un peu à l'avance les projets d'intérêt pour la communauté oui alors l'émergence en fait de sujets sur ces projets on le veut de plus en plus l'association a organisé les premiers on s'est dit qu'il y avait des choses assez faciles à faire ça a été le cas au moment du Covid ça a été le cas il y a eu des moments forts où en fait consensus voilà on se dit qu'on doit se lancer là-dedans maintenant ce qu'on aimerait bien c'est qu'en fait des tiers prennent le flambeau et se disent moi j'ai un besoin donc je vais animer je vais animer le sujet alors ça n'empêche pas d'en discuter des sondages on n'a pas fait d'enquête jusqu'à maintenant pour savoir quel sujet mais c'est une très bonne idée je dois reconnaître que c'est un très bon juge de paix en fait sur l'importance de tel ou tel sujet on pourrait le faire parce que c'est typiquement c'est quand même assez léger à organiser on peut proposer différents sujets et effectivement voir ce qui se dégage je garde le point parce qu'on se demande toujours mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire et en fait oui ça pourrait être très très simple de le faire comme ça donc peut-être qu'il y aura un sondage à venir ce que je peux vous dire sur les prochaines échéances de ma perception c'est la mienne c'est pas celle de pas forcément celle de l'association encore mais dans le cadre de la convention avec Enedis notamment on a quand même un sujet énorme sur la connaissance des bornes de recharge je ne sais pas quelle est votre perception du sujet mais je suis abasourdi qu'en 2022 on doive payer pour avoir les cartes et des bornes de recharge alors qu'un décret me dit que c'est une information publique je suis désolé j'ai du mal à comprendre ça donc il y a potentiellement une initiative qui va être lancée sur les bornes de recharge on l'a déjà fait en 2020 début 2020 juste avant le confinement c'est ce qu'on avait fait ça avait marché mais ça n'avait pas été suffisant là je crois qu'il va falloir mettre un coup de fouet final pour dire les 70 000 points de charge accessibles au public on les connaît ça fait partie des ambitions qu'on a et il y en a probablement d'autres donc l'enquête oui l'enquête peut-être que ça peut être fait oui ça peut être fait excuse-moi merci excuse-moi je rebondis un petit peu sur un des sujets que tu abordais tout à l'heure donc tu prenais le cas justement d'une collectivité qui va en fait cibler un besoin par exemple sur un manque finalement dans la complétude d'une donnée il va dire ben voilà j'ai une donnée sur les poteaux électriques sur les parcs et jardins sur je ne sais pas quoi qui manque et donc qui quelque part en fait va travailler avec vous pour lancer une démarche collective de mise à jour ok du coup ça rejoint un peu une question et c'est vrai que il peut se poser finalement aujourd'hui quels sont finalement vos liens avec les collectivités comment ça se traduit est-ce que ça peut se traduire finalement par du conventionnement est-ce que justement il y a des projets comme ça qui sont formalisés sous la forme de conventionnement est-ce que ce sont des formats peut-être plus souples et en gros qu'est-ce que ça qu'elles sont souvent les si oui du coup quels sont les objets finalement les produits finalement qu'on va qu'on va obtenir dans ce rapport là alors c'est une très bonne question le rapport avec les collectivités aujourd'hui il est à la mesure de nos moyens je m'explique on a un conseil d'administration qui est composé d'une dizaine de personnes pour environ 250 membres ce qui réduit énormément la bande passante pour pouvoir conventionner avec des collectivités parce que c'est pas qu'on n'aurait pas envie je sais que ce serait extrêmement valorisant et je pense qu'on a besoin aujourd'hui en plus d'affirmer ça donc ce serait extrêmement valorisant de pouvoir conventionner de la sorte mais simplement on n'a pas la force pour le faire c'est un vrai problème parce que il y a des gisements à aller chercher il y a des choses il y a des très bonnes initiatives et il faut les mettre en commun donc on aurait très envie de ça mais aujourd'hui je ne peux pas prendre l'engagement de dire même les villes du 50-400 venez nous voir parce que ça ne va pas être gérable et surtout ça va être déceptif donc on va avoir du mal à renforcer ces liens ce qu'on aimerait et c'est pour ça qu'on le fait de cette façon c'est que le logiciel vous voyez il est libre vous le prenez vous l'installez chez vous et vous pouvez animer vos propres vos propres initiatives qu'on relaiera par ailleurs on n'aura aucun problème avec ça ce sera avec grand plaisir qu'on le verra se développer et je pense que c'est beaucoup plus extensible à l'échelle je ne vais pas paraphraser le slogan de l'hygiène le nouveau logo de l'hygiène mais changer d'échelle c'est quand même un enjeu pour beaucoup de gens et c'est très important d'avoir cette capacité à paralléliser les choses et l'association ne pourra pas centraliser l'intégralité de ses travaux sur la France entière on est déjà aux prises sur beaucoup de sujets et on verra je pense on verra d'un très bon oeil en fait le fait que vous déployez l'appli et vous dites bah tiens moi sur mon territoire je vais animer ça on pourra vous conseiller on pourra échanger là-dessus mais vous êtes aussi très libre on n'a pas d'ailleurs on n'a pas le monopole en fait sur la contribution d'OSM l'association n'est pas elle est c'est un promoteur du projet c'est pas la tour de contrôle on aime bien être au courant des choses effectivement c'est toujours intéressant et oui mais si demain dans le respect des règles dans le respect de la communauté c'est pour ça qu'il vaut mieux d'ailleurs prendre contact avec la communauté locale on a des groupes locaux qui sont installés dans divers divers endroits il vaut mieux prendre contact avec eux que forcément directement avec l'association on peut vous indiquer d'ailleurs ces contacts il y a une page sur le site internet qui donne les contacts à avoir et je pense que dans cette optique dans le paysage le fait d'avoir une relation avec les contributeurs locaux c'est beaucoup plus constructif que d'avoir une relation privilégiée avec l'association directement quelque part on rejoint un peu un des on va dire quelque chose qui est intrinsèque à OSM OSM n'a rien à vendre quelque part quelque part c'est aussi le problème c'est à dire que quand on a quelque chose à vendre justement on propose et donc derrière il y a un projet donc ça peut être financé etc et donc en fait on rentre dans un mode d'action finalement que bon nous en tant que collectivité on connaît bien finalement le pouvoir de l'AMO on ne l'a pas découvert avec McKinsey voilà et bon ça finalement on y a recours finalement à des prestataires privés pour compléter nos données pour produire un service pour faire tout un tas de choses ce que je retiens finalement quand même dans l'initiative et ça je pense que c'est extrêmement important de le souligner c'est justement l'intérêt de faire remonter quelque part donc je pense que c'est ça que tu soulignes finalement quelque part du bas finalement ce genre d'initiative c'est à dire qu'en tant que territoire en tant que territoire en fait on peut faire remonter justement on peut vous proposer une initiative et utiliser en fait la plateforme comme un relais c'est à dire que demain en fait on se dit bah tiens on a envie d'animer quelque chose des hackathons des mapathons ou ce qu'on veut finalement pour faire la contribution collaborative autour d'une donnée qu'on estime qu'on estime centrale nous finalement en tant que plateforme plateforme régionale mais régionale au sens de région finalement on n'est pas que nous en situation régionale là-dedans on se pose beaucoup la question forcément il y a aussi la dimension de contribution du grand public qui nous occupe particulièrement parce que la connaissance c'est pas forcément qu'un produit ça ne doit pas être qu'un produit expert ça doit également être un produit qui concerne le citoyen au sens large j'ai envie de dire avec un C majuscule et donc c'est aussi dans ce sens-là finalement que ce que tu présentes en tout cas ça fait particulièrement écho parce que justement le fait de pouvoir synthétiser justement le faire remonter ce genre d'initiatives sur la plateforme moi je pense que c'est en tout cas de mon point de vue je trouve ça particulièrement précieux oui on a d'ailleurs des exemples à vous recommander il y a des villes qui ont été des collectivités qui ont déjà mis en place ces initiatives-là et ça s'intègre très très bien ça fluidifie énormément de choses les citoyens rendent service et la collectivité elle aussi rend service aux citoyens c'est croisé on insiste sur le fait que ce soit croisé il n'y a pas de c'est pas à sens unique on ne demande pas des données pour faire plaisir et on n'en produit pas à l'inverse vraiment dans une seule direction donc l'idée c'est que ce soit croisé et qu'ensemble surtout ensemble on surmonte les défis qui se posent à nous quand on dit que je pense à l'éclairage public là en ce moment parce que on a un gros souci de connaissance partagée surtout de partager parce que la connaissance elle est dans certains endroits mais pour la partager de ces systèmes pour les rénover pour faire des économies d'énergie aujourd'hui pour faire différentes choses et en fait à toutes les échelles territoriales on peut apporter ces choses là Christian n'est plus là mais il s'est adonné sur sa commune à l'inventaire des points lumineux jusqu'à relever la nature d'ampoule donc c'est quand même super important et puissant c'est vraiment ça moi sur notamment la commune d'Annecy on a inventorié les appuis électriques les appuis téléphoniques ce genre de choses parce que ça rendait service en fait au service de la voirie aussi parce que c'est le patrimoine de la commune donc voyez c'est des choses comme ça il y en a une infinité donc n'hésitez pas non mais c'est vrai mais je pense qu'on l'oublie parfois mais l'open data tu as c'est pas juste une obligation enfin une obligation on fait ça un peu molle quelque part mais une obligation liée à la loi le maire finalement qui nous occupe en tant que collectivité on est obligé quelque part de verser l'essentiel de nos enfin en tout cas un certain nombre de nos données d'ouvrir par définition par défaut en fait nos données on l'oublie peut-être mais il y a une dimension purement citoyenne finalement dans l'open data et il est censé répondre à ça finalement c'est un besoin de transparence donc de ce point de vue de ce point de vue il y a un intérêt finalement à croiser les approches on serait vraiment preneur justement de rééchanger justement sur peut-être les initiatives qui ont été menées dans certaines villes donc j'imagine que ça doit se passer dans le nord certaines villes comme Nantes peut-être comme Rennes qui sont un petit peu qui sont quand même très en pointe aussi sur ces questions-là j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres donc je pense que ce sera très intéressant peut-être de rééchanger sur le sujet en tout cas oui oui volontiers je ne sais pas s'il y avait d'autres questions je n'en vois pas pour l'instant en tout cas à ce stade dans le chat donc en tout cas n'hésitez pas donc en tout cas merci beaucoup François c'était je le disais extrêmement clair en tout cas passionnant ça c'est sûr alors laisse la parole donc Sébastien Nouveler alors qu'il va nous présenter un projet je ne sais pas s'il aurait pu faire partie du projet du mois ce qui est certain c'est que ce projet utilise en fait de la donnée OSM de façon native donc écoute Sébastien je te laisse la parole merci beaucoup François merci Julien et merci François alors juste je partage quelques slides c'est bon vous voyez le diaporama et vous m'entendez bien impeccable super donc je me présente Sébastien Novella je suis responsable d'une petite unité à l'INSEE qui est en charge entre autres de développer des outils cartographiques à destination de nos chargés d'études mais c'est une unité qui est une unité pardon qui a également historiquement dans son portefeuille la charge de distancier utilisée à l'INSEE par distancier j'entends un outil capable de calculer des temps et distances la plupart du temps par la route en voiture entre n'importe quel point du territoire nous avons changé de distancier l'année dernière en 2021 et l'originalité de la démarche comme le disait Julien c'est que pour une des premières fois à l'Institut notre matériau de base vient du monde de l'open source la courante chez nous à l'INSEE c'est que les outils qu'on a produits autour de ce nouveau distancier sont eux aussi open sourcés je m'adresse à un public de spécialistes cartographie et données mais pourquoi on a besoin d'un distancié à l'INSEE les besoins sont multiples et relativement évidents on a d'abord besoin d'un distancié de temps et de mesures de distance pour décrire et expliciter les comportements alors on a les thématiques classiques de l'analyse des flux domicile travail ou des flux domicile étude avec des données et des informations individuelles issues principalement du recensement on a besoin d'un distancié pour aller au-delà de la production de la base des équipes on a une base à l'INSEE qui s'appelle la BPE qui est la base permanente des équipements alors on produit cette base mais c'est bien aussi de l'exploiter donc d'avoir un distancié pour calculer des accès aux équipements et services est indispensable on a aussi besoin d'un distancié de façon de plus en plus prégnante pour exploiter les nouvelles questions qu'on ajoute à nos questionnaires dans le recensement de la population on pose maintenant des questions sur les différents modes de transport dans l'enquête en plan continu on s'interroge aussi les gens sur le télétravail on a besoin d'un distancié également à l'institut pour mettre en évidence des potentiels inégalités l'INSEE est présente dans toutes les régions je crois on publie à peu près 600 études régionales par an et donc on peut mettre avec un distancié on peut mettre en évidence des inégalités territoriales et sociales enfin un distancié ça nous permet aussi un petit peu de faire de comprendre des juges territoriales on va dire d'avoir un regard systémique on peut mettre en évidence des réseaux des hiérarchies des phénomènes de traction rayonnement en gros derrière vous voyez les histoires soit des flux soit des mouvements de concentration bref des différents des différents axes de réflexion qui s'inscrivent de la nouvelle économie géographique selon quel versant de l'économie géographique dans lequel vous penchez enfin avoir un distancié ça nous permet de construire d'être un distancié c'est une brique aussi c'est un outil statistique qui nous permet de construire d'autres outils par exemple le zonage en bassin de vie qui va être mis à jour en fin de cette année s'appuie sur l'accessibilité aux équipements de la vie courante donc on a besoin d'un distancié pour produire ce zonage on a besoin aussi d'un distancié pour d'autres outils un peu plus larges qui par exemple on travaille actuellement entre avec le ministère de l'équipement le ministère de l'équipement c'est un vieux terme le ministère de la transition écologique et la cohésion territoriale on travaille actuellement sur un outil qui permettrait d'estimer des émissions de CO2 liées aux déplacements et dans ces déplacements il y a évidemment les migrations pendulaires donc on a besoin d'un distancié et jusqu'à présent comment on faisait jusqu'à présent donc on prend l'histoire récente entre 2008 et 2014 on utilisait Odomatrix Odomatrix qui était un outil de l'INRA et je vais essayer d'aller vite mais pour faire ça c'était une gigantesque matrice intercommunale des changements du côté d'Odomatrix c'est notre volonté d'aller un petit peu plus loin et d'adapter le distancier à nos besoins a fait qu'on a développé nous-mêmes notre propre distancier qui s'appelle Métrique pour mesure des trajets intercommunaux et intercaraux donc c'est un développement propre on maîtrisait tous s'appuyait sur des données routières et sur l'hygiène au fur et à mesure ça nous a permis d'étendre le distancier aux régions et départements d'outre-mer d'ajouter un module routier intracommunal qui mobilisait des grilles carroyées départementales on a aussi ajouté un petit module transport en commun et cet outil Métrique était mis à disposition on n'appelait pas ça de l'open source mais on était mis à disposition gracieusement à différents partenaires il a Métrique qui était utilisée par de nombreux services statistiques ministériels on peut par exemple citer le ministère de la santé pour son calcul de l'APL en gros de l'accessibilité aux soins de premier secours le ministère de l'intérieur pour l'accessibilité enfin le ministère de la justice plutôt l'accessibilité aux maisons du droit des choses comme ça et cet outil était également mis à disposition des chercheurs c'est un outil qui était relativement efficace et qui était utilisé jusqu'à l'année dernière à l'INSEE pour faire honneur aux productions régionales de l'INSEE je vais donner quelques exemples d'utilisation donc là vous avez un exemple à gauche un exemple typique de temps de calcul de temps d'accès routier de mise en évidence d'une égalité territoriale temps d'accès routier au service de la gamme intermédiaire par commune dans la région PACA avec des types blancs bleus qui étaient c'était à l'occasion d'une étude on va dire sur les espaces ruraux et les types points bleus étaient des centralités rurales qui avaient été déterminées par le Stradet à droite un autre exemple un peu antérieur qui était l'utilisation de métrique pour essayer d'estimer l'impact de l'implantation des MSAP qui était en gros l'implantation de maisons de services au public on a aussi d'autres utilisations classiques en région PACA sur le temps de calcul de temps d'accès et donc de mise en évidence d'égalité territoriale là des bassins de natation ça c'est l'exemple à gauche c'est des étangs intercommunaux par la route et l'exemple à droite c'était une illustration d'utilisation de notre petit module transport en commun sur une grille carroyée sur la commune de Marseille donc on a eu un outil qui était relativement efficace et on a décidé d'en changer pourquoi pourquoi on a décidé d'en changer parce qu'en fait on a de plus en plus besoin en gros des chargés d'études qui expriment un besoin assez fort d'utiliser des données finalement géolocalisées et ou transformées en clair vous êtes un peu vous êtes habitué à la chose en tant que spécialiste on est passé au fur et à mesure dans nos bases de données du chef lieu au carreau avec l'émergence des gré carroyés alors les gré carroyés c'est par exemple philosophie fichiers localisés sociaux et fiscaux la base CIDELI fichiers des logements et des individus on a aussi récemment quand même de plus en plus amélioré la qualité des coordonnées XY qui étaient présentes dans diverses bases la base du recensement maintenant le lieu de le lieu de résidence est géolocalisé de façon relativement précise avec les progrès en termes de géolocalisation notre base SIREN donc la base des établissements c'est à dire que les entreprises sont de plus en plus géolocalisées je vous ai déjà parlé aussi la base permanente des équipements donc on a des données de plus en plus précises qu'on a envie d'utiliser et enfin on a été obligé un petit peu de changer de distancier parce que on voulait aussi s'intéresser à des phénomènes de mobilité au-delà de nos frontières en particulier sur les espaces transfrontaliers pour répondre à ces besoins malheureusement Métrique ne fonctionnait ne pouvait pas donner satisfaction en clair Métrique on avait fait un développement propre mais sur certaines technologies qui ne permettait pas de faire du calcul rapide de couples XY à la volée et des calculs en masse parce que nous quand on fait des calculs ça se chiffre en termes de millions de couples donc par conséquent derrière Métrique pour la majorité des calculs ça restait des calculs intercommunaux reposant sur une matrice partielle préconstituée et Métrique était aussi limitée aux réseaux routiers français donc on ne permettait pas d'aller sur un champ d'études intéressant qui était le champ transfrontalier pour mettre à jour ces distanciers on a expérimenté on a un petit peu regardé le champ des possibles on avait le choix de redévelopper potentiellement un nouveau distancié de façon propre on a décidé d'expérimenter un petit peu des solutions toujours avec le principe de ne pas avoir recours à des solutions commerciales et donc on s'était intéressé à différentes solutions et on est tombé sur la solution open source routing machine qui est devenue on va dire notre serveur de calcul qui est au coeur du projet métrico SRM de nouveau distancié d'INSEE alors open source routing machine c'est un serveur moderne et performant donc ça s'interroge via une API donc en termes de service qui peut être interfacé avec d'autres outils c'est un serveur de calcul qui est aussi moderne dans ses algorithmes de calcul et qui est relativement performant par la phase je ne veux pas rentrer dans le détail mais il y a une phase de traitement de pré-traitement des données qui est assez efficace et qui après permet d'interroger de façon très très rapide de serveur à coup de dizaines de milliers centaines de milliers de couples et d'avoir des réponses très 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 rapides et ce serveur open source routing machine utilise des données routières issues de sources open street map pour les besoins de l'institut nous on a estimé mais bon il y a déjà de la littérature à ce sujet que la compétude était satisfaisante des données on n'a pas vocation nous on n'a pas besoin d'avoir un distancié également ce serait bien mais on n'a pas besoin d'un distancié Google map enfin Google itinéraire super précis donc la compétude était satisfaisante en regardant nos attentes et aussi les données open street map l'avantage c'est que c'est des données qui sont à l'échelle mondiale et donc ça nous permettait de dépasser donc le cadre strictement national et d'avoir un distancié s'appuyant sur des données répondant à nos besoins qui étaient des données plus exactement France métropolitaine les DROM et les régions européennes frontalières d'avoir un serveur de calcul performant moderne c'est très bien mais encore faut-il avoir des outils pour l'interroger et c'est là que nous sommes intervenus nous avons déployé notre propre serveur mais c'est là que nous sommes principalement intervenus en développement des outils pour interroger ce serveur ces outils nous avons développé on va dire en R parce que c'est un langage statistique qu'on connait bien enfin un univers qu'on connait bien il existait déjà un package qui permettait d'interroger un serveur de calcul de type OSRM et ce package appel OSRM avait été développé par Timothée Giraud de l'UMS RIAT c'est quelqu'un d'un personnage éminemment connu du milieu des cartographes parce qu'il est aussi responsable du développement entre autres du package cartographie ou du package sans remplaçant du package MAP-SF mais ce package on le trouvait un petit peu trop aride en clair nous nos chargés d'études on a différents profils on a aussi d'autres utilisations du distancier qui sont hors des études et on a besoin de tenir un petit peu plus la main des charges d'études et donc c'est pour ça qu'on a développé un package qui multiplie les fonctions et essayait de présager on va dire des usages les plus classiques d'un serveur de calcul d'itinéraire donc on a un package R de fonctions qui s'appelle Métrico SRM et qui contient des fonctions de préparation de conversion des données par exemple comment passer d'un code commun à des coordonnées XY là on a des tables de passage incorporées comment géocoder des adresses là on ne fait pas appel à nominative d'open treat map on fait appel à l'API de la base d'adresse nationale on a des fonctions de calcul évidemment de matrice de temps de distance origine des assignations mais là on a multiplié on va dire les paramètres on a simplifié des paramètres pour permettre des calculs classiques donc des calculs en face à face par croisement aller simple ou aller-retour le fait que ces fonctions on va dire de calcul de matrice de temps et distance on ait multiplié des paramètres ou rajouté des paramètres ça nous a permis de présager d'un usage du distancier dans une thématique dans une problématique d'accessibilité à des équipements au service et donc il y a moyen avec ce package-là de faire des calculs d'accessibilité en restreignant ces calculs dans un rayon de X kilomètres à vol d'oiseau pourquoi cette restriction c'est parce que bon imaginons qu'on s'intéresse à l'accès bon monsieur quoi c'est une partie mais à l'accès aux déchetteries en France et à la part de population qui a que ce déchetterie et à telle distance et à tel temps on ne va pas calculer tous les carreaux de 200 mètres vers toutes les déchetteries françaises donc il est plus intelligent de calculer sur juste un rayon de X kilomètres à vol d'oiseau et on a aussi des fonctions d'isochronie classique autour de certains points ou des distances rapides bon ça c'est un premier package de fonctions et on a aussi décidé parce que l'ancienne application métrique était une application presse-bouton et qu'on a toujours besoin on va dire d'accompagner tous les profils d'utilisation à l'INSEE du distancier on a développé aussi une application Shiny très simple très bouton qui permet d'importer ces données qui permet de qui permet de les représenter etc comme c'est des outils j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter mais bon là c'est par exemple quelques captures de l'application Shiny Métrique ou SRM avec le type de sortie possible donc les types de sortie possibles c'est évidemment des tables de données qui sont exportables sur différents formats des premières statistiques rapides des représentations un type bon là on a des représentations par des gros proportionnels parce qu'on peut pondérer chaque itinéraire par un flux de population par exemple on a des représentations par des isochronies et à chaque fois qu'on a une représentation graphique enfin du moins cartographique il y a la possibilité d'exporter les fonds enfin la géométrie pour après les exploiter dans un sous QGIS par exemple ce distancier ce nouveau distancier et donc oui et bien sûr ce que j'ai oublié de rappeler c'est que ces outils sont open source sont disponibles sur notre BitLab donc c'est un distancier qui est relativement récent qu'on commence à l'institut à se l'approprier de façon directe pour les études et après de façon indirecte pour la construction d'autres outils il avait été annoncé dans un billet de blog l'année dernière combien de français habitent à plus de 10 minutes en voiture de boulangerie un scoop il n'y a pas la réponse dans l'article c'était pour présenter les possibilités offertes par ce nouveau distancier en particulier la possibilité de plus en plus précis et de faire du calcul de masse il a été utilisé pour un lincé première en gros une étude nationale exploitant le recensement et la nouvelle question du recensement sur les différents modes de transport ça a été exploité aussi récemment toujours dans une étude nationale sur les enfants en zone rurale et en particulier pour mesurer les temps et distances d'accès des étudiants résidant en zone rurale aux universités par exemple donc c'est un petit distancié c'est un distancié qui commence à faire son cours et qui va être incorporé dans la majorité de nos études et de nos outils à l'INSEE on a développé jusqu'à présent nos propres distanciers mais on s'aperçoit que les besoins sont tellement énormes et c'est devenu tellement précis maintenant que nous on a une structure avant tout statistique on n'est pas des géomaticiens et on n'est pas non plus des producteurs de données routières donc je ne vais pas revenir sur la question parce que ça a déjà été traité par les principaux intervenants précédents on verrait d'un bon oeil l'émergence d'un géocommun distancié enfin autour d'un distancié on sait qu'il y a eu des discussions autour des données routières entre les GN et l'OSM le serveur de calcul le service de calcul d'itinéraire actuellement présent sur la géoplateforme à ma connaissance c'est un système hybride qui utilise selon le paramètre qu'on utilise soit un moteur de calcul de type OSRM soit un moteur de calcul plus classique de type PG routing donc il y a peut-être moyen de faire émerger un géocommun peut-être à la suite de Panoramax et bref on le souhaite et si possible un géocommun multimodal ce serait bien de pouvoir analyser tous les types de parcours pour conclure cette présentation rapidement les outils dont je vous ai parlé donc les deux packages enfin le package metrique OSRM et le package shiny metrique OSRM l'application shiny sont open source mais ce n'est pas les seuls outils open source qui peuvent intéresser la communauté des cartographes ou des utilisateurs de données là je vous donne quelques exemples des choses qu'on met au fur et à mesure sur en particulier sur nos github d'INCFR et INCFR Lab le package DOREMI FASOL par exemple qui permet de solliciter facilement de récupérer des données lissées assez facilement le package BTB Beyond the Border qui permet de faire du lissage caroyage qui est une mise à jour d'ailleurs on participe actuellement à un petit projet TALAB aussi qui s'appelle CarTogether mais qui a été renommé en Cartiflet qui permettra peut-être à terme d'avoir une espèce de point d'entrée unique très utile aux cartographes où on trouverait facilement sous forme d'API ou sous forme de site des fonds cartographiques qui rassemblent on va dire des fonds type IGN et des référentiels administratifs de l'INC mais administratif n'est pas le bon terme parce qu'il y a déjà des référentiels administratifs dans les fonds de l'IGN c'est plutôt on va dire tout ce qui est zonage d'études en gros si un chercheur a besoin d'un fonds cartographique communal et enfin un fonds cartographique des futurs bassins de vie il aura une porte d'entrée plutôt d'aller chercher à droite à gauche j'ai mis à la fin de cette présentation quelques liens pour tout ce que je vous enfin rappelant rappelant tous les outils dont je vous ai parlé cette présentation sera mise à disposition par Julien voilà j'ai été très vite et j'ai pas vu vos questions parce que j'étais en plein écran j'en ai conclu super merci beaucoup Sébastien alors François justement soulève un point alors d'ailleurs je t'invite à prendre la parole si tu le souhaites sur le fait que justement en fait l'utilisation alors je trouve que finalement c'est un usage un peu détourné finalement d'outil qui est de se dire en fait l'outil peut servir il y a une démarche pour le coup vraiment de transparence là-dedans ça qui est intéressant qui est bien l'outil finalement de métrique peut servir à fiabiliser la donnée qui l'alimente et ça c'est une chose qui peut être aussi intéressante parce que justement d'ailleurs en fait par tes calculs tes calculs métriques bon généralement quand tu veux fiabiliser ta donnée tu lance en fait un traitement qui te permet de dire là finalement j'ai des valeurs qui sont complètement déconnantes ailleurs ça a l'air ça a l'air correct et c'est comme ça finalement que tu fiabilises ta donnée mais généralement ta donnée tu la fiabilises au moment où tu as une application ciblée et opérationnelle en fait de ta donnée donc quelque part est-ce que déjà donc peut-être je formule un peu ta question indirectement François est-ce que cet outil finalement ne permettrait pas aussi indirectement finalement de participer de mettre en lumière finalement les éventuels trous dans la raquette ou les discontinuités finalement de la donnée de la donnée réseau du filaire qui alimente l'outil oui on peut l'envisager comme ça après de ce qu'on a constaté nous on a évidemment fait pas mal d'expertise on a regardé il y a déjà eu aussi pas mal de travail qui a été fait autour de la complétude des données OpenStreetMap mais en gros pour les routes pour tout ce qui est le filaire et les tags qu'il y a derrière nous on n'a pas constaté de trous dans la raquette et surtout pour l'utilisation qu'on en fait nous c'est pas trop grave s'il nous manque la petite ruelle dans un village de toute façon après le point est rapproché à la route d'à côté et c'est pas trop grave donc les trous dans la raquette on n'en a pas constaté nous ce qu'on a constaté mais c'est propre à l'utilisation qu'on fait des données OpenStreetMap c'est que l'aspect contribution citoyenne elle est très très c'est très loible c'est super mais l'aspect instantané de la base c'est à dire que la base reflète au jour le jour l'information quotidienne peut être handicapante dans le sens où nous c'est pas les manques de routes qui nous a potentiellement gênés c'est que du jour au lendemain une route soit fermée ce qui est une information pertinente pour une utilisation dans un service itinéraire en direct mais qui peut être handicapante pour nous on a dû refaire entièrement notre serveur en février parce qu'on s'est aperçu dans le cadre de calculs de distance au chef lieu par exemple dans l'ancien outil métrique on avait un sous-produit qui s'appelle distance au chef lieu où on calculait la distance et le temps de tous les carreaux de 200 mètres d'une commune au chef lieu c'est à dire à la mairie donc on a utilisé par exemple cet exemple pour comparer les résultats d'ancien métrique et du métrique au SRM et on s'est aperçu par exemple que début février en Guadeloupe il y avait un pont qui était toujours fermé et dans un autre territoire ça n'aurait pas été gênant mais en Guadeloupe ce pont était fermé sur une des routes principales ce qui impactait les itinéraires de toute une partie de l'île et c'est un pont qui avait été rouvert depuis deux mois mais cette rouverture n'était pas encore apparente dans la base donc c'est plus dans cette optique on va dire on n'a pas vu de trou dans la raquette nous ce qu'on a constaté c'est que le degré de rafraîchissement de la base est très intéressant mais peut être handicapant dans une étude c'est-à-dire dans une perspective classique d'utilisation résistanciée par l'INSEE en fait ce que je voulais dire c'est que même les développements que vous avez entrepris pour rendre l'API d'OSRM accessible plus utilisable est intéressant parce que moi j'ai aussi eu l'occasion d'avoir mené des projets en fait avec OSRM pour ne pas le citer des raccordements d'installation gazière sur le réseau de gaz donc ça n'a rien à voir avec le réseau routier mais ça marche très bien et en fait le handicap c'est de pouvoir interagir avec ça donc ce que vous avez fait est hyper valorisable et peut intéresser beaucoup de monde donc ça c'est une première brique et puis après en fait au-delà de votre usage moi j'imagine quelque chose qui serait du domaine du test où la qualité du réseau routier serait examinée régulièrement et cette qualité reste à définir c'est des critères très précis comme les vôtres pour essayer de se protéger du vandalisme c'est à dire que dès lors que quelqu'un modifie le réseau routier à partir du moment où on dit par exemple avec l'IGN sur la routabilité du modèle ça veut dire qu'on va pour la certifier on va devoir l'examiner régulièrement et donc avoir des outils qui facilitent en fait ce parcours de graphe se lancer de rayon à travers le réseau routier c'est très intéressant quelle qu'en soit la finalité chez les uns ou chez les autres le fait d'avoir le code le logiciel qui permet de le faire c'est très très intéressant donc je salue quand même l'initiative et l'énergie qui a été mise là-dedans qui est très bonne merci c'est pas l'énergie du désespoir mais on a besoin d'un outil qui nous permet des calculs de masse de xy donc on était bien content aussi de profiter des travaux de la communauté du libre et on essaie de notre côté d'y contribuer en mettant à disposition nos outils mais la mise à disposition nos outils l'opération de socialisation c'est quelque chose qui est maintenant de plus en plus fréquent à l'INSEE qui a toujours existé mais qui est de plus en plus fréquent et qui va être de plus en plus fréquent parce que il y a une phase d'acculturation de nos équipes en gros maintenant qu'on a des forges qui correspondent à des forges du type GitLab etc il est plus facile de mettre à disposition nos codes voilà en tout cas c'est vrai que tout comme François c'est vrai que l'initiative c'est vrai qu'on voulait enfin on trouvait particulièrement intéressant justement que vous la mettiez en avant puisqu'il s'agit aussi quand même je veux dire pas d'un virage mais en tout cas d'une action forte qui est portée par l'institut de la statistique publique il y a derrière quand même un certain nombre de produits finalement de données particulièrement précieuses finalement qui sont produites via cet outil qui a un peu l'avantage finalement d'être assez robuste assez facile d'utilisation dans le sens où finalement tu te retrouves avec comment dire un algorithme qui n'est pas non plus trop trop lourd parce que des calculs routiers finalement tu peux te retrouver généralement avec des plans de calcul qui sont parfois assez complexe enfin assez long donc en tout cas c'était extrêmement intéressant je me permets peut-être de te remercier c'est ça que on a appris quand même pas mal de choses pour éviter de trop nous mettre en retard je vais peut-être passer assez rapidement la parole à Christine Grimald alors là on aborde quelque chose d'un petit peu différent alors merci beaucoup Sébastien on aborde une approche quand même un petit peu différente dans la question des outils numériques et là on en terminera finalement un petit peu sur cette dimension là qui sont les outils entre guillemets professionnels alors qui sont alors du coup on ne s'adresse pas forcément à la même communauté d'usagers quoique c'est aussi peut-être ça qui est intéressant de voir et notamment aujourd'hui il y a un enjeu à produire de l'outil à mettre en oeuvre de l'outil professionnel justement qui va répondre à un certain nombre de questions que se posent les professionnels de l'aménagement du développement local et aujourd'hui d'autant plus dans le contexte qu'on a qui est à la fois un contexte environnemental et traduit réglementairement je pense à tout ce qu'induit la loi Clément et Résidence notamment en termes de mise en oeuvre de la sobriété foncière et aujourd'hui finalement on a des opérateurs publics tels que le CRMA qui se positionnent en fait sur ce champ là produisent de l'outil finalement pour répondre à ce type de problématiques donc Christine je te remercie pour ta disponibilité je te laisse prendre la parole merci Julien donc je vais me présenter très rapidement Christine Brimald donc chargée de de projet en stratégie foncière et politique de l'habitat je travaille dans un un service le service qui qui a pour objectif en fait de faire des études et de développer des outils métiers d'aide à la décision pour les collectivités dans ces domaines là donc moi je vais m'appuyer sur un PowerPoint je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Urban Simul l'ambition de la de cette présentation c'est de vous faire un peu un point un point d'étape sur l'évolution d'Urban Simul et et effectivement les alors l'évolution actuelle et les évolutions futures également alors je vais partager ce PowerPoint ça je pense ok est-ce que vous voyez vous voyez un PowerPoint à l'écran Urban Simul on le voit très bien donc Urban Simul un outil collaboratif d'analyse et de prospectif sur le foncier qui est un vieux projet mais toujours en évolution un vieux projet parce qu'il a été réfléchi pensé par deux chercheurs Bertrand Leroux au CRMA Méditerranée et Gislain et Gislain Genio à l'INRAE deux chercheurs dans les il y a une quinzaine d'années ça il y a eu une convention partenariale en 2015 avec la région l'ADREAL le CRJ l'EPF et nos deux structures cette convention recherche et développement a permis de développer Urban Simul à l'échelle à l'échelle de PACA avec une ouverture des comptes pour tous les les acteurs publics et les bureaux d'études qui travaillent pour les acteurs publics de ce domaine dès 2017 donc ça fait cinq ans qu'Urban Simul est accessible gratuitement à toutes les collectivités interco et en fait les les ayants droit des données magiques de PACA actuellement on compte 400 450 utilisateurs et en 2022 il a été monté notamment par Bertrand Leroux et une équipe nationale un socle national d'Urban Simul ce socle national donc là je vous ai mis un petit un petit schéma qui permet de comprendre un petit peu comment cet outil évolue donc on a un Urban Simul territoire territoire avec un S parce que Urban Simul a été développé en PACA comme je vous ai expliqué a été développé également en Pays de Loire et il y a un Urban Simul national qui est ouvert depuis deux trois mois l'ambition c'est qu'on migre ces différentes bases dans une seule qui s'organisera en trois étages avec un Urban Simul standard d'accord c'est-à-dire c'est un Urban Simul national actuel c'est un socle avec une carte au web qui est accessible à tous les ayants droit avec des accompagnements collectifs avec des fiches métiers ou des fiches thématiques accessibles du du site et avec un financement national avec une autonomie des utilisateurs après il y a un deuxième étage à cet à cet outil qu'on appelle custom avec un accès limité donc Urban Simul PACA serait dans cet étage numéro 2 d'ici d'ici un ou deux ans quoi rapidement on va dire le calendrier n'est pas fixé avec des fonctions avancées qui existent déjà dans Urban Simul donc il n'y aurait pas une dégradation de l'Urban Simul PACA et avec des données et des fonctionnalités adaptables et notamment avec la création de périmètres d'utilisateurs de cercles d'utilisateurs au sein desquels des informations pourraient être échangées et ça c'est assis sur des financements spécifiques et enfin le troisième étage de l'outil serait un Urban Simul Lab pour accueillir en fait tout ce qui est recherche et développement avec des tests sur des territoires pilotes et éventuellement une étendue de ces tests à des cercles plus étendus et cela nécessite des financements spécifiques donc je continue rapidement pour revenir à l'outil Urban Simul si vous voulez poser des questions moi je ne les vois pas donc c'est vrai que n'hésitez pas à quoi on aura un temps de questions peut-être à la fin donc si excuse-moi je vous dirai deux petites secondes si tu peux passer en plein écran excuse-moi ah pardon ok ça va mieux comme ça peut-être ok merci donc pour revenir sur l'outil l'outil en soi pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un outil de mutualisation d'informations sur le foncier entre acteurs publics qui permet d'apprécier en fait l'objectif numéro un de cet outil c'est d'apprécier les gisements fonciers potentiellement constructibles et afin d'organiser le plus rapidement possible de la prospection foncière et d'analyser dans la foulée des scénarios d'organisation l'objectif de cet outil c'est vraiment de faire gagner du temps à leurs utilisateurs en centralisant en fait toutes les données concernant les PLU les enjeux environnementaux les données sur la vacance les données sur les prix et tout cela en fait dans un même outil qu'on va regarder plus précisément pour libérer du temps pour faire davantage d'analyses et arrêter de courir après la donnée et évidemment pour pour construire des plans d'action foncière et bien comprendre l'adéquation entre le projet et le plan ce qui est intéressant dans Urban Simul c'est que en fait un même outil peut être accessible aussi bien aux collectivités qu'aux communes aux intercos aux DDT voilà à plusieurs niveaux de prise de décision ou de contrôle et ça peut être vraiment un outil d'animation d'atelier par exemple qui peut être utilisé plus concrètement donc l'ambition effectivement comme a rappelé Julien en introduction c'est que cet outil soit une aide un appui à à la stratégie foncière et notamment au regard de la consommation d'espace et le ZAN qui nous est proposé en effet Urban Simul permet en fonction des couches sélectionnées permet d'identifier donc le foncier programmé en extension notamment donc là on voit en vert tout le foncier mobilisable sur unité foncière non bâtie d'accord et on s'aperçoit en quelques voilà en un coup d'œil tout le foncier qui s'inscrit en extension de du noyau urbain il permet également en un coup d'œil de regarder les gisements fonciers en renouvellement urbain soit sur des gisements non bâtis ou soit en densification sur des gisements bâtis mais avec un potentiel de densification il y a une couche également sur les contraintes et les enjeux environnementaux avec un code couleur en fonction de la de la de l'inconstructibilité ou du niveau fort de contraintes donc et ça indique pareil tous les tous tous les tous les enjeux qu'il y a à à à regarder en même temps je dirais ça centralise tous les toutes les données sur un même territoire et afin de regarder et de prioriser les 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 territoires à enjeux et notamment les secteurs mutables par exemple là on verra on voit il y a une possibilité de de marquer par un code couleur les bâtis en fonction de leur date de construction et notamment par exemple ben tous les tous les et de repérer par exemple les secteurs en déprise on verra ça par la suite urban simul s'est enrichi de données de données récentes qui existent depuis 2020 les données lovac d'accord soit de manière ponctuelle pour repérer la vacance d'habitat ou soit de manière de par par à plat de couleur à l'échelle d'une unité foncière pour repérer la vacance résidentielle à savoir une surface de plancher de plus de vacances une surface de plancher qui est vacante à plus de 70% de l'unité foncière et bien ça appelle la réflexion sur la remobilisation de la lutte contre la vacance précisément sur ces unités foncières savoir si c'est pertinent de faire une démolition reconstruction une remobilisation voilà donc ça vraiment ça appelle l'attention sur ces unités foncières ok gain de temps aussi donc réactivité on va dire économie d'argent public pour évaluer les biens il y a une une fonctionnalité un module dans dans Urban Simul qui permet sur un périmètre ou sur un zoom que que l'utilisateur définit ou sur un rayon de sélectionner par segment de marché et par profondeur historique du marché les les mutations immobilières relatives à ce segment de marché et cela il y a un tableau qui est qui est calculé à la volée qui permet de définir la médiane du prix par mètre carré ou par bien par bien par type de bien sélectionné ainsi que la liste des des transactions immobilières donc issues de DV3F sur ce périmètre sélectionné donc les modules contenus dans Urban Simul on a vu des captures d'écran qui sont issues de cartes web avec le marché foncier dont je vous viens le marché foncier les dynamiques de marché les marchés fonciers que je viens de vous montrer il y a un autre module qui s'appelle Dynamar dynamique des marchés un module diagnostic qui n'est pas très utilisé un module dépôt qui n'est pas du tout utilisé qui permet de consolider de la donnée soit de manière expérimentale ou soit pour mettre à jour la donnée mais très peu de personnes l'utilisent voire personne l'utilise et il y a aussi un module export SIG qui permet de télécharger le projet entier dans le carton web il y a une possibilité aussi de télécharger depuis quelques mois couche par couche par exemple la couche des unités foncières la couche des logements vacants la couche etc. sans télécharger forcément le projet en entier et cela ce téléchargement en fait vous pouvez paramétrer tout votre recherche de logements vacants par exemple et télécharger la couche avec les paramètres conservés ça on va le regarder un peu plus étroitement ici en fait donc ce qu'on peut visualiser en ligne ce sont donc comme je vous ai dit les gisements fonciers d'accord il y a un code couleur qui donc en vert les gisements fonciers sur terrain nus et en vert clair les gisements fonciers sur des unités foncières partiellement bâties donc cet outil permet vraiment d'accélérer cette phase terrain et permet grâce à des filtres nombreux sur la surface sur les dates de construction sur les propriétaires sur les types de bâtis des typologies de bâtis permet d'accélérer la phase terrain en identifiant précisément les potentiels de gisements fonciers et les points de vigilance grâce aux enjeux environnementaux qui sont voilà qui sont actualisés grâce qui sont contenus dans les PLU qui sont moissonnés hebdomadairement d'accord sur le géoportail de l'urbanisme et qui sont aussi actualisés grâce à des démarches qu'on a fait et qu'on va continuer à faire auprès des DDTM concernant les PPR également cet outil permet d'annoter et de mémoriser et de corriger des gisements donc il y a une possibilité comme vous voyez sur le côté de qualifier ces gisements de réels et pertinents ou de non opérationnels ou de faux gisements pour l'instant ces annotations sont sont conservés en gros le dernier qui parle a raison il n'y a pas on ne sait pas qui a qualifié ce gisement mais il va y avoir des améliorations de ces qualifications et de ces remontées des terrains grâce à la création de cercles d'utilisateurs je ne vous en parle pas maintenant très précisément parce que c'est une fonctionnalité qui est en phase test et qui et qui sera et qui sera voilà qui sera opérationnelle en 2023 je continue juste pour vous montrer davantage les possibilités donc il y a un code couleur sur les bâtis apparus récemment donc ces 15 dernières années le bâti dur ou léger et le bâti plus ancien ok donc on voit en un coup d'œil la profondeur historique et les et les dynamiques de construction d'un 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 noyau villageois ici d'une commune et en en parallèle sur ce noyau on voit donc avec un code couleur un peu différent un peu avec avec une plus grande profondeur historique les donc les endroits qui ont été construits d'accord entre 90 et 2019 et ceux qui n'ont pas du tout été investis par très peu de construction et dont on présume une dépréciation voilà des espaces en cours de dépréciation donc c'est ce type de 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 visuel qui permet de 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 comprendre qui permet de comprendre un peu les 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 dynamiques aussi bien de construction et de d'appréciation de de certains de 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 certains zonages dans 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 les voilà dans la politique d'aménagement de 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 cette de cette commune autre 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 exemple d'us alors on a balayé très rapidement quelques exemples d'usage notamment le pays d'app a été l'un des premiers utilisateurs d'urban simul pour dans le cadre de son scot de son plh et d'études foncières notamment pour l'identification de visements en zone au nantes métropole depuis deux trois ans également utilise urbaine simul comme un outil alors défini comme pilier de stratégie foncière donc surtout dans le cadre de la l'évaluation de biens de sa planification et d'études de gisements fonciers il y a l'agence foncière loire atlantique également qui l'utilise et qui le partage à ses prestataires en PACA l'urban simul a été utilisé dans le cadre très précis d'une phase d'enquête publique pour aider les commissaires enquêteurs pour évaluer très précisément l'impact du PPRF de Marseille sur les sur les gisements constructibles totalement ou partiellement et bien identifier les propriétaires de ces terrains-là il y a la métropole aussi d'Aix-Marseille qui l'utilise dans le cadre qui l'a utilisé dans le cadre de plans d'action foncière pour consolider sa connaissance du foncier et ainsi que il y a eu une autre étude aussi juste en aparté par qui a été demandé par la DDTM 13 pour évaluer non pas uniquement l'effet du PPRF mais l'effet de tous les PPR à l'échelle de la métropole donc c'était dans le cadre de l'accompagnement du SCOT donc de tous les effets des PPR sur les gisements fonciers potentiels voilà donc il reste de nombreux champs à explorer sur le foncier notamment les champs de développement économique quelles sont les la connaissance plus fine et les densifications en zone d'activité économique quelles sont également les 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 activités productives en ville qui peuvent être maintenues ou développées il y a de nombreux champs sur les risques et l'adaptation au changement climatique là il y a des pistes tout ça ce sont des pistes en cours de réflexion de développement sur l'identification des potentiels de désimperméabilisation ainsi qu'il y a eu une étude qui a été faite sur Grimaud sur la recomposition des territoires littoraux soumis au changement climatique et également sur le domaine de l'agriculture et de l'environnement le foncier pour la préservation et la gestion des espèces naturelles agricoles et forestiers et également le foncier support de l'activité agricole et évidemment le ZAN qui se qui Urban Simul est en lien avec d'autres sites métiers notamment celui de donc on l'a vu entre ces outils-là pour actualiser Urban Simul grâce aux données de Cartoufriche par exemple voilà j'en ai fini je suis ouverte à vos à vos questions merci beaucoup je vais peut-être faire suivre la question de François c'est dans le chat alors vous avez pas le même et moi et si on a ton écho donc il posait la question en fait je te laisse lire mais savoir si c'est donc dans la mesure où ces données sont quand même assez capital et là on passe vraiment on est vraiment sur cette idée d'on passe de la donnée à la connaissance on est vraiment là-dedans finalement j'ai des données en entrée plusieurs données en entrée qui sont traitées et qui derrière en fait vont fournir un indicateur spécifique qui va aider en fait les aménageurs les professionnels de l'aménagement si on veut à qualifier leur territoire et ensuite déployer toute une série politique publique sauf que forcément on se pose la question aujourd'hui et ça c'est un peu la question un peu à un million d'euros mais sur l'ouverture finalement les perspectives quelque part d'ouverture en fait de ces données alors il y a une question de licence j'imagine puisqu'il s'agit aujourd'hui il y a tout un enjeu aujourd'hui autour de l'ouverture de la connaissance de façon la plus comment dire neutre ouverte possible en fait c'est ça l'idée donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet en fait oui on a vraiment réfléchi à à identifier toutes les données en fait à graduer cet outil se dire quelles sont les données ouvertes en quelles sont les données en open data et celles qui ne le sont pas et est-ce qu'on peut concevoir un outil de façon graduelle en fonction du degré d'ouverture de ces données compliqué compliqué et mouvant parce que en fait donc là je vous ai cité les fichiers fonciers et seuls les ayants droit des fichiers fonciers donc des fichiers magiques les fichiers fonciers sont une exploitation des fichiers magiques seuls les ayants droit de ces fichiers peuvent accéder évidemment à l'outil Urban Simul qui est assis à 80% sur ces fichiers-là s'ajoutent les données LOVAC qui sont un appareillement entre les fichiers fonciers et les fichiers alors LOVAC pardon c'est les fichiers sur la vacance de logement donc par exemple on rajoute des données mais qui ne sont pas en open data donc la perspective je dirais qu'elle est vraiment liée à la volonté des ministères d'ouvrir complètement ces données chose qui alors j'ai bon espoir parce que chose qui a été faite par exemple pour les données DVF donc maintenant elles sont en open data d'accord et en revanche nous ce qu'on utilise c'est les données DV3F donc c'est-à-dire DVF jointées avec les fichiers fonciers donc encore une fois elles deviennent elles deviennent limitées en accès donc je dirais que c'est vraiment la la perspective dépend de la la volonté des ministères de mettre en open ces données-là alors j'aimerais compléter si possible parce que ce qui m'a fait réagir au moment où j'ai posé ma question vous avez montré par exemple l'année du bâti j'ai bien conscience qu'en effet la base magique elle peut pas être intégralement publiée du fait des limitations données personnelles etc par contre j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas la seule responsabilité du ministère le CEREMA est un EHPA la réglementation sur les données ouvertes ce sont non seulement les données produites mais aussi les données portées à connaissance et il y a un point capital sur l'ouverture des données autour de ça vous n'en êtes pas évidemment la seule responsable je veux pas accabler d'aucune façon la conduite du projet Urban Simul mais à partir du moment où vous travaillez en fait avec les DDT avec les collectivités et pour faire écho aux propos de Christian tout à l'heure si tout cela ne débouche pas sur une publication de données et bien je caricature peut-être mais vous avez perdu votre temps je suis désolé il faut que tout ça soit public il faut que ce soit l'objectif en fait que vous ayez parce que vous faites un travail extrêmement important et extrêmement valorisable je ne le dis pas parce que justement on pense faire mieux que vous certainement pas vous faites quelque chose d'extrêmement important et à ce titre j'aimerais ne pas avoir passé derrière vous pour le refaire c'est ça mon problème et tout ce que fait j'ai énormément de sujets pour le CEREMA à ce niveau là tout ce que fait le CEREMA nous ferait gagner un temps précieux ne touche pas à son modèle d'affaires puisque ce pourquoi normalement les collectivités viennent vous voir est ailleurs ce n'est pas que pour de la production de données c'est aussi pour votre expertise et votre capacité à étudier donc les données il n'y a pas de valeur en fait dans les données elles-mêmes et ça je souhaiterais vraiment faire le point aujourd'hui là-dessus parce que ce n'est pas que le rôle des ministères vraiment pas je ne sais pas comment vous répondre je sais quoi à titre personnel je suis très très favorable à mettre en libre en sous licence libre un maximum de méthodes on essaye de publier nos méthodes le plus le plus ouvertement possible sous le biais de guide dans le cadre de GitHub Cerema quand on essaye de publier nos méthodes le plus librement possible en revanche moi alors peut-être que il y a des choses qui m'échappent mais j'avais vraiment compris que la donnée utilisée notamment dans Urban Simul on va se limiter à cet outil-là est conditionnée en fait à des à des demandes à des demandes d'accès à cette donnée-là je veux dire il y a la démarche simplifiée qui nécessite qui nécessite une une voilà une une demande par chaque structure et et je je sais pas je sais pas quoi vous répondre quoi je j'ai pas trop quoi j'ai compris un peu votre 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 positionnement par rapport au Cerema mais moi je pense que c'est vraiment dépendant de la de la donnée qui n'est pas libre pour l'instant quoi les données LOVAC ne sont pas libres les données des fichiers fonciers et voilà ne sont pas libres non plus donc j'ai un élément pour vous et pour monsieur Pellet qui a largement eu raison de réagir dans le chat l'article L3117 du code des relations entre le public et l'administration vous rend tout à fait légitime de supprimer les données qui sont en effet couvertes par les cas d'exception qu'on connaît données personnelles données secrètes les les certaines colonnes dans les fichiers fonciers ils sont à juste titre soumises par contre pour ce qui est j'ai vraiment réagi sur l'année du bâti parce que ça l'année du bâti si vous voulez c'est quelque chose d'emblématique et qui n'est pas public aujourd'hui qui est dans les fichiers fonciers qui est communicable donc ce retraitement c'est à dire la suppression des colonnes en fait qui pose problème dans les fichiers qu'on vous communique elle est tout à fait à votre main et derrière vous pouvez publier le résultat de manière pour les données qui ne sont pas couvertes évidemment par les obligations tout ne doit pas être public je ne dis pas que vous allez prendre les fichiers fonciers et publier évidemment pas ok après juste pour finir ok d'accord merci en fait l'objectif du urban simul c'était vraiment d'équiper d'outiller les collectivités territoriales c'était l'objectif numéro un après est-ce qu'on y est arrivé pas encore c'est à dire que là on est quand même encore en phase de ce alors au bout de 5 ans en PACA on a voilà on a quelques centaines d'utilisateurs mais on continue à organiser des sessions de prise en main d'ailleurs la prochaine c'est le 5 le 5 décembre le 5 décembre à 11h si vous voulez je vais rapidement vous mettre le lien dans le chat et en fait l'idée c'est la première idée je ne dis pas que je ne dis pas qu'encore une fois il n'y aura pas d'évolution vers des données en open data je dis c'est pas mon propre mais l'objectif numéro un c'est d'équiper les collectivités et de bien répondre de comprendre leurs besoins et d'y répondre oui et ça je ne dis pas et ça on y est encore c'est à dire que les collectivités ont encore des enjeux très forts et notamment sur les zones d'activité économique et donc on travaille dessus le travail de rendre accessible qui est nécessaire je veux dire je ne dis pas que ce n'est pas prioritaire mais on le met en priorité de en revanche même un peu plus bas de rendre accessible au plus grand nombre de la donnée de la donnée dans cet outil et de parce que derrière derrière cet outil si on le mettait en open data il faudrait évidemment il faudrait toute une gestion une gestion des utilisateurs et là on est vraiment en phase déjà de d'étendre ce projet au niveau national donc on ne peut pas on ne peut pas tout à fait voilà tout mener de front c'est à dire que on a fait Urban Simul en PACA en Pays de Loire là on le fait au niveau national d'accord pour les collectivités et après effectivement l'idée de mettre en open source certaines données a toujours été sous-jacente mais pas prioritaire je ne sais pas si ça apporte des éléments de compréhension supplémentaire en fait si tu peux Christine je pense que c'est un sujet quelque part là on présentait Urban Simul finalement mais finalement cette question des données sources et de ce qui est ou pas diffusable en open data ou même sous forme restreint avec accès restreint c'est une question dans la question finalement c'est un sujet dans le sujet alors non moins important finalement alors quelque part il y a aussi là je réagis par rapport aussi aux propos que je partage de François bien sûr on a les mêmes préoccupations côté région je ne le cache pas en fait et là on dépasse le strict cas d'Urban Simul de mon point de vue je pense qu'il y a finalement cette question de la mise à disposition des données de décloisonner l'usage de la donnée enfin en tout cas la diffusion etc c'est aussi des problématiques qui touchent finalement les plateformes territoriales alors maintenant à savoir en fait de qui c'est la mission que de diffuser en fait les données est-ce que quelque part on n'est pas aussi dans des jeux d'acteurs un petit peu complexes je ne sais pas dans quelle mesure le CRMA souhaitera ou pas en fait se saisir finalement de cette dimension là ce qui est certain c'est que les plateformes la plupart des plateformes territoriales notamment open data mais pas que se sont déjà saisies beaucoup de ces questions de qu'est-ce qu'on diffuse comment comment on décloisonne l'usage de la donnée en tout cas nous à titre très spécifique en région provençal peu au code d'azur dans le cadre de la plateforme connaissance du territoire ce sont des choses justement ce sont des aspects que aujourd'hui on tient très fortement à prendre en compte alors ça va passer principalement via data sud data sud c'est notre outil il y a vraiment cet enjeu aujourd'hui de décloisonner la donnée alors pourquoi pas de travailler avec certains opérateurs tels que le CRMA mais je pense aussi à l'INSEE qui est producteur de données alors toutes ces données ne sont pas forcément ouvertes et ça c'est peut-être un débat plus large à avoir donc une réflexion à avoir sur quelles données ouvrir quelle sous-partie finalement des données alors il n'y a peut-être pas la donnée complète mais peut-être que ce sont des données dégradées entre guillemets des données spécifiquement agrégées peut-être à un certain échelle pourquoi pas des données corollées des choses comme ça et ça pour le coup je le répète je pense que c'est principalement enfin en tout cas c'est généralement un questionnement de plateforme territoriale et en tout cas c'est le nôtre voilà aujourd'hui c'est vraiment ce sur quoi on tient à s'impliquer en région France-Alpes-Côte d'Azur je me permets peut-être de clôturer alors merci beaucoup en tout cas Christine en tout cas c'était comme toutes les autres présentations particulièrement intéressant je me permets peut-être de prendre très rapidement la suite comme ça pour clôturer un petit peu ce séminaire qui aujourd'hui arrive un petit peu à son terme alors déjà vous remerciez toutes et tous pour votre participation remerciez les intervenants en tout cas petit personnage j'ai trouvé le débat particulièrement passionnant vous remerciez vous en tant que participant d'avoir assisté j'espère que ça vous a intéressé autant que nous et donc du coup peut-être quelques petits points un petit point d'info assez important un petit peu la suite concernant les séminaires cartes et données bon là c'était le dernier de l'année mais on revient l'année prochaine donc pour une nouvelle programmation et puis surtout peut-être mettre en avant un événement qui va être un événement nageur alors pour lequel on avait fait suivre il y a quelque temps déjà un save the date mais je pense qu'il est nécessaire de le diffuser assez largement donc qui est la journée régionale connaissance et avenir du territoire donc avec cette sous-thématique cette année forcément vu l'actualité donc observer et planifier comment relever le défi de la sobriété foncière donc il y aura lieu le 1er décembre prochain c'est du présentiel ça se passera à Marseille donc les invitations avec tout le programme vraiment détaillé etc. devraient être rendues enfin devraient être transmis très très prochainement incessamment en fait parce qu'on avait quelques petites validations à avoir entre temps donc plus d'infos à suivre mais en tout cas si cela vous intéresse notez-le bien dans vos agendas il sera question de schémas régional d'aménagement également de la démarche de connaissance du territoire engagée en Provence-Alpes-Côte d'Azur et notamment du lancement de la plateforme connaissance du territoire qui associe il faut le noter les services de la région les services de l'État l'IGN et l'INSEE donc ce nouveau dispositif dont on pourra vous reparler peut-être plus plus longuement prochainement n'hésitez pas à revenir vers nous en tout cas via l'adresse connaissance du territoire générique d'autre part concernant la démarche de plateforme ce sera plutôt vers moi et les séminaires au sens large Agnès Verdeau donc voici les adresses je vous laisse si nécessaire les noter et puis écoutez je tenais une fois encore à vous remercier et puis vous souhaitez une excellente journée merci beaucoup merci à vous bonne fin de journée merci merci au revoir merci au revoir